Voilà donc 41ème partie aujourd'hui. Pas 21 ? La campagne L5R et voilà. Donc la semaine prochaine on aura la réponse universel peut-être. Oh t'as intéresse qu'il y a des grandes révélations la séance prochaine. Oui ? Bah seulement c'est vous inquiéter hein ? Ouais mais faut pouvoir quitter le fort. Voilà c'est ça quand vous êtes un peu perdu dans le trou du cul du monde c'est un peu compliqué. Ouais mais moi mon but c'est de réussir à me barrer sur le trou du cul du monde pour commencer à... On est pas perdu hein il y a du monde hein. On sait parfaitement où on est, les grues aussi d'ailleurs. Bah c'est un peu le trou du monde quoi. Le goût du monde d'ailleurs. Ah bah c'est le goût de la carte ouais ça c'est sûr c'est le trou du cul de la carte quoi. Et donc euh voilà du coup euh niveau civilisation c'est pas top 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 encore quoi. Bien que les grues arrivent pour euh pour faire goûter euh la civilisation quoi. Ouais alors pour l'instant ils se font surtout boueux, ils se font... Ils goûtent surtout le coup d'un gros coup de katana dans le cul hein hein. Si tu vois mon avis. Donc pour le petit résumé de la partie de la semaine dernière. J'écoute. Donc après tous ces événements héroïques de la semaine d'avant on était tous un peu très légèrement cassés. On se soignait et on a découvert qu'Akodo était souffrant d'une terrible gastrite aiguë. Et allongée. Avec euh sa chair Asako en protection, enfin en infirmière dévouée. On s'est demandé quoi faire. Et là est apparue l'idée absolument saugrenue et stupide. De euh... Faire chier les grues une ultime fois. Enfin faire chier les grues... Mais il était très stupide. Non non non, l'idée était bonne. La réalisation était très légèrement foirée. Ça n'a pas été foirée, c'est juste qu'il y a eu un légère... Un léger détournement d'objectifs en cours d'outes. On a juste... Ah c'est bien dit. C'est ça. Encore un coup d'hier de jeu pour casser notre plan. Bah il a failli réécrire hein. Puis sacrifier euh c'est bon. Ah par contre euh... Clairement hein, j'aurais pas vu d'être un animal à le tuer hein. Euh... Vos PNJ potes, rien à foutre hein. Regardez moi ce MJ tu donnes 3 gouttes de pouvoir et tout de suite il tue tout le monde quoi. Tout à fait. Bref, donc on a... On a décidé de... Que vu que les grues commençaient à s'installer tout ça et commençaient à sentir à l'aise et qu'ils devaient être en train... Vu qu'on avait pris quelques jours pour se soigner. Avaient dû reconstruire leur camp et que nous on avait besoin de nous assurer que... De détourner la tension du chemin de derrière. Ce qui nous permet d'entrer et sortir discrètement du fort. On a donc décidé de lancer un assaut le plus trollesque possible. Par l'avant du fort. On est sorti par la grande porte. Quatre canassons. Qui est relié par paire. Et chaque paire donc euh... Etant deux canassons reliés par une corde. Et on a décidé d'essayer de faire un maximum de dégâts. Dans les troupes et dans l'organisation des troupes euh... Gru. Et euh... Et euh... Ces dégâts euh... Donc euh... Étant euh... Fait par euh... D'un côté les... Les cordes et de l'autre côté des torches euh... Lancées sur les tentes. On est sorti. On a chargé. Le... Le... Chef gru étant absolument convaincu de sa supériorité s'est... Complètement fait surprendre. Et on a commencé à foutre la grouille. Quand... Shinjo... Robert-sama... Mochigawa s'il te plaît n'insulte pas mon mari ! Alors il faut savoir que Robert n'est pas une insulte chez moi. C'est un non générique pour personnages dont je me souviens pas le prénom. Bref. Shinjo Mochigawa-sama... Euh... Il a observé euh... La présence euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De la bannière grue. Non loin de lui. Et a décidé d'aller la choper. Soit était loin d'être stupide. Le seul problème c'est que le tenant de la bannière était très accroché à la dite bannière. Et a commencé à combattre et à pourrir la gueule de euh... Shinjo Mochigawa-sama. Ça accroché il est accroché le gars quoi. Du coup elle lui a coupé la main ? Bah du coup on est pas prêts de voir les grues autrement que comme des sangsues qui s'accrochent à des poils comme des morpions quoi. Euh... Je sais pas où est-ce que t'as rencontré des sangsues mais elles sont bizarres les tiennes hein. Je sais pas. Moi ça... Si j'ai déjà rencontré des sangsues c'est vrai qu'elles ressemblaient pas trop à une grue et c'était un peu plus respectueuse. Bah en général ça s'accroche pas au poil, ça s'accroche au sang hein. Mais euh... Enfin à la peau quoi. Ça change rien au problème. Donc Shinjo a héroïquement fait demi-tour. Pour euh... Sauver son mari. D'une mort assez certaine. Surtout qu'il était vraiment dans un sale état. Et après une bagarre héroïque vue de loin par Saito et Bayushi Takayoshi qui eux avaient fini leur partie de l'attaque. Euh... Ils ont réussi à revenir au camp... Enfin à mi-chemin du camp quand une volée de flèches a fait tomber Shinjo Moshigawa-sama. Et que... Il a fallu que Bayushi aille aider Shinjo Ziya-sama à le ramener au fort. Bon qu'épique, et bah c'était moi. Ouais. Bah c'était toi, ton canasson, mon canasson, un peu moi. Bon le canasson de Moshigawa on peut en faire des brochettes maintenant lui. Donc voilà. Donc ça c'est l'essentiel de l'histoire. Accessoirement euh... Bayushi Takayoshi a loupé une action, une opportunité héroïque. Quand euh... Ayant aperçu euh... La... Des Shugenja grus, il a pas réussi à faire comprendre à... Saito l'intérêt stratégique d'aller charger ses gens. Pendant que Saito était lui-même en train de taper des gens à côté. C'est bon. D'accord. Ouais, ouais... Du coup on est... Ikoma Saito s'il vous plaît. Ikoma Saito, c'est vrai maintenant euh... C'est... C'est un vrai Samurai euh... En tout cas vous êtes bien amusé, ça devait être vraiment sympa hein. Ah comme dit ça a été épique hein. Et donc, Akodo a pris euh... Ce répit euh... Pour se soigner. Et s'est donc réveillé avec euh... Ses camarades du tendant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de Storchon ? Bah non. Donc vous vous êtes sortis euh... Il y a eu des pertes ou pas ? Donc juste des blessés mais pas de pertes. Un cheval. Un cheval. Un cheval de guerre ouais. Ouais quand même. Ouais il a fini en brochette hein. Bon l'avantage c'est que les grues ne viendront pas chercher la dépouille du cheval. Donc en gros vous êtes parti avec une technique justement pour euh... Faire du dégât dans les champs ennemis avec une corde tirée par les chevaux. Enfin attachée aux chevaux. En fait c'est pas les champs c'est les tentes qu'on visait en fait. On visait les tentes et les troupeaux de soldats et du coup euh... Ils ont un peu pris. Ok donc un vous avez fait ça. On a un peu désorganisé tout ça quoi. Deux euh... Toi Bayushi et Seito vous avez attaqué les choux ganja c'est ça ? Non. Non justement on a pas réussi à les attaquer parce que moi j'ai pas réussi à faire comprendre à Seito qu'il fallait les défoncer. Ok donc vous avez foutu de bordel dans le camp et Shinjo a récupéré la bannière ennemie. Les Shinjo ont récupéré la bannière ennemie tout à fait. Et bah j'espère qu'elle a dû gagner de l'honneur parce que ça ça... C'est pas moi c'est mon mari qui a gagné c'est lui qui a fait l'action. Ouais et bah on est d'accord ça ça va jaser hein. Je pense que t'aurais pu gagner de l'honneur aussi pour le sauvetage héroïque. On parle du mari qui a massacré des Yoriki. Alors c'est son mari, c'est son devoir de le protéger. Donc elle gagne pas l'honneur en le faisant. Eh moi aussi je suis venu vous sauver ! Ce signal. Héroïquement. Malgré les flèches. Par contre ouais moi ça me fait penser que du coup je te dois deux fois la vie. La cour la fois dernière et maintenant ça commence à faire hein. Ah non tu le dis. C'est quand tu te mets dans le caca toi aussi que je puisse t'aider. Mais j'arrête pas sauf moi je le fais avec ses talents. Ce qui fait que tout le monde croit que c'est un plan machiavélique d'un scorpion. Attends. Attends. Oh merde. Un jour tu fermes ma gueule. Vous avez récupéré une bannière ennemi. Vous avez foutu le dawa dans un camp où un général n'est même pas arrivé à empêcher. Vous étiez combien en tout ? Quatre. 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 Attendez. Quatre types sortent à cheval et foutent le bordel à un camp militaire. Où il y a peut-être au moins une trentaine de gars. Bah il y en avait 250. Enfin. 150 êtres humains. Euh. Dans le lot il y avait quand même peu de samouraïs hein. Non mais ça l'empêche. Mais voilà. Moi je dis. Mais niveau honneur il s'en est pris une belle. Ah bah niveau stratégie je pense qu'il va se faire relever de ses fonctions hein. C'était Dadoji Senshi ? Non. Oh putain. Parce que quand il s'agit de troller autant le faire bien. Ouais là. Pfff. Impressionnant. Ouais. Et du coup. Moins un peggy qu'on aura eu. On l'a fait payer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et en plus c'est pas même pas que ça. Vous avez ramené un otage de choix. Le. L'étendard gru c'est pas rien hein. C'est euh. Je veux dire euh. Pour le runner il faut qu'il le récupère un moment ou un autre hein. Bah ouais. C'est dire qu'ils vont mettre beaucoup plus de force pour pouvoir euh. Alors ouais. C'est sûr Péry. Ouais mais si on tient. Ils vont devoir négocier. Parce qu'on est d'accord hein. Tu te balades pas euh. Au palais d'hiver avec ça en disant moi j'ai ça. Moi j'ai ça. Ouais non c'est sûr. C'est sûr. Maintenant euh. Le crime que t'as commis est quand même largement au dessus hein. Donc euh. Non je sais mais quitte à foutre le troll comme il dit autant que ça soit. Maintenant l'étape. L'étape qui reste ça serait de réussir à faire en sorte que. Le. Plaignant décide de ne plus se plaindre. Ouais. Mais ça faudrait pouvoir aller à la cour maintenant. Voilà on a quand même pas mal de billes. On a le maotsukai. On a le drapeau. Là sincèrement on pouvait pas faire mieux pour l'instant hein. Bah je pense que si mais euh. Parce que l'AMJ a l'air content donc euh. Ouais non mais ça c'est fou ça. C'est qu'il va encore nous ont tupé par derrière. C'est juste qu'il a dit ok c'est passé ça. Du coup les grues sont vachement vénères. Donc au lieu d'envoyer 100 hommes ils vont en envoyer 10 000. Pour le fun. Ouais mais les ont pas pour l'instant. Et la grue ils vont acheter les autres. Vous savez que. Euh le temps que la grue c'est qu'ils se mobilisent. C'est le mot. Ça va mettre du temps hein. Par contre une fois que ça va être fait ça va être fait hein. Bon ça par contre je sais pas comment on peut régler le problème avant qu'ils arrivent. Alors là on a pas mal de billes mais si on bouge pas d'ici on pourra jamais régler le problème au lieu. Parce qu'une fois qu'ils seront là de toute façon il y aura le problème. Parce qu'une fois que leurs armes ils seront là ils vont pas négocier hein. Ils rassent le camp. C'est une idée. Donc du coup il va falloir soit se barrer après. Soit que vous partiez euh 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 justement euh défendre la cause euh auprès de Second City. Ouais ouais. En tout cas bravo. Un petit détail que vous avez omis aussi. Le dragon. Avant l'attaque. Ah oui euh euh je euh bah je pense qu'il vaut mieux qu'on le gère en roleplay ça. Peut-être mais euh... Ça me parait pas mal effectivement. Peut-être ça on peut le gérer en roleplay avec euh ce que t'avais expliqué comme euh démarrage histoire de... Parce que nos persos ils ont pas forcément ce qu'il faut pour euh se poser les questions qu'il faut en fait. Je m'en souviens plus trop mais euh... Mais tu peux au moins lui poser la question euh... Bah en fait le truc c'est... Le truc euh que t'avais en tête en tout cas quand on en avait parlé c'était euh euh la réaction de Moshigawa. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Effectivement. On joue même ça. Ouais. Euh... Bah du coup euh Akoto tu peux me faire un jet d'empathie s'il te plaît. Tout de suite. Bah empathie j'entends intuition en fait. Intuition pure ? Ouais. Ouais. Je vais afficher le... Euh... Shuba tu n'es pas dans roleestim ? Je sais. Je viens de m'apercevoir et je suis en train de me connecter à tout ce qu'il faut. T'as installé la nouvelle version ? Non. J'ai pas vu qu'il fallait avoir installé une nouvelle version. Bah dans ton... Dans ton Dropbox tu as une euh... Une nouvelle version. On est fait. On est fait. On est fait d'autres ? Euh... Normalement ça va s'installer par dessus. Tu peux le faire avant tu peux aussi. J'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Je pense. Alors... Je peux faire une première remarque ? Dans l'assistant de connexion, je suis le metteur de... Le metteur de jeu. Le metteur du jeu. C'est un peu bizarre. Ouais mais c'est euh... Non mais c'est euh... Non mais c'est une coquille mais dans la traduction je pensais l'avoir corrigé mais euh... Mais après peut-être que la correction je l'ai pas poussé sur Windows et que du coup... C'est grave. Je sais que c'est assez mal aux yeux. Il y a plein d'améliorations ? Notamment sur la partie de connexion justement. C'est plus rapide j'ai l'impression. J'ai viré du code qui sert à rien et euh... Et s'il y a une erreur de connexion, comme s'il tape une mauvaise adresse ou etc... Les messages sont incrustés à l'intérieur de la boîte de dialogue. C'est pas une autre boîte qui s'ouvre. Euh... Par contre je peux pas choisir euh... Bayushi 7. Non je suis coincé sur... Moi j'y arrive sans problème. Pourtant quand je regarde la liste des joueurs j'ai bien Bayushi qui est disponible. Un espèce de bleu foncé bizarre. Ouais... Moi j'ai du noir pour toi mais... Rouge maintenant. J'ai pas le choix il me... J'ai juste le choix. Ah mais tu l'as lancé depuis euh... Après l'installation ? Ouais. Ouais. Non je vais le relancer pour voir. Faut peut-être le relancer proprement euh... Parce que euh... L'installeur il... Il est des conneries... Du coup il a des issues bizarres. C'est pas grave hein. Ouais c'est vrai que hitlodé je peux... Moi je peux lui écrire des messages mais je peux pas changer le... T'sais le... Le nom. Pourquoi t'es hitlodé ? T'es pas censé avoir ZIA ? C'est moi hitlodé. Ah ouais ? C'est ma réaction ? Ouais moi chez Jumba ça marche. Chez l'MJ ça marche mais chez... Bon. A Kodo je peux pas. En tout cas... Avec un 14... J'ai que la... Ouais c'est ça. C'est que tu comprends pas trop. Oh ouais. C'est la fin de la gastro donc du coup... Les autres vous pouvez aussi me faire le même jeu hein. Seulement Laurent. Si. Bon sachant que toi chez Jumba t'as forcément donné quoi. T'es intuition pure c'est ça ? Ouais. Tiens bah dans le chat commun non plus je peux pas changer le... Le nom de ceux qui lancent les D. On va peut-être essayer de créer un... Un autre personnage. En faisant A de... Enfin ajouter tes jeux. Lui donner le même nom. Tu débugs au boulot ? Eh bah elle est belle. Bah c'est trouver des solutions euh... Nan nan y'en a que euh... Nan ça bah... Chez Shuba ça marche. Chez toi ça marche. Mais chez Akodo et le chat commun ça marche pas. Ouais c'est en fond que c'est... C'est les chats qui sont différents en fait. Ok c'est bizarre. Bon je regarde ça. Qu'est-ce que tu fais pour changer le... Le chat des autres ? Je change pas le chat mais en bas à côté des trucs pour enregistrer le chat. T'as ton monnaie déroulant où tu peux marquer les... Soit ton nom soit ton personnage ou pas. Ouais. Ouais. Dans le chat commun je peux pas... Ah bah écoute en fait... Oui c'est ça. C'est en fait dans le chat commun tu peux pas. Tu peux dans les autres. Et chez Akodo non plus. Moi je peux pas chez Akodo je peux pas le faire. Il faut toujours qu'il se démarque quand même. Ouais ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Très très bizarre ce soir. J'investiguerai ça plus tard. Pas très très grave. Euh... Mon petit Shuba tu l'as fait ? Ok. Bon oui effectivement donc les deux vous remarquez que... La réaction de Shinjo Moshigawa vis-à-vis de Akodo et de la méfiance. Quoi ? Moi j'ai pas rien moi. Ouais. Ok bon moi je suis zen. Tout va bien dans le meilleur des bons. Je demande où il y a Shinjo Moshigawa ce qui se passe mais peut-être pas en présence de l'accusé. Shinjo Moshigawa c'est bien le mari de Shinjo c'est ça ? Oui. Tout à fait. Ok. Mais ton tarpé. Bah du coup euh... Le camp est quand même assez euh... Enfin le camp. Le fort est quand même assez euh... Content de te revoir euh... Sortir euh... De ta chambre et euh... Akodo Ichisama. Ah bah. Dans euh... Voilà. Et tu trouves que... Que le fait que euh... Que l'hélicorne et le scorpion et le lion menaient l'attaque euh... Sans toi ça ferait un peu bizarre quand même. Euh je suis d'accord. Voilà. Ah non pas douté euh... C'était un travail euh... Collaboratif mené euh... Sur l'instigation de Kodo. Et merde. Le... 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 Le fort est petit hein... Euh... Que Kodo soit resté quelques jours de plus que les autres en convalescence. Et que euh... Euh... Par exemple sa femme était assez inquiète euh... Euh... Voilà. Ça a plu euh... Même si elle est courtisane et qu'elle peut faire pour qu'elle faille facile euh... Euh... Je demande si ça va bien. J'ai dit fort comme un lion. Alors j'ai la patate. J'essaie de regarder euh... Euh... De... De placer des sentinelles un peu pour éviter euh... La contre-attaque parce que je sens qu'il va y avoir une contre-attaque du coup. Donc j'essaie de... Enfin euh... 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 Pendant ton... Ton temps de repos là que tu as... Mmh... Enfin à Kodo Echisama vous avez euh... Euh... De nombreuses fois euh... Parler pendant votre sommeil de façon assez forte. J'ai pu effrayer euh... Quelques personnes euh... Enfin qui a pu... Enfin effrayer. Surprendre. Et inquiéter euh... Mais par contre qui vous ont entendu. Quels étaient les propos de mon... De... De mon malaise ? Hum... De ce que j'ai compris vous vous sembliez euh... Euh... Être au coeur d'une bataille. Euh... Je lui évoque euh... Euh... Kitsu Mai. C'est ça hein. Avait justement fait déjà pas mal de recherches justement sur cet ancêtre. Sur un ancêtre qui était lié à moi et il y avait une histoire de bataille. Et alors peut-être que... C'était mon ancêtre qui essayait de... De prendre contact avec moi. Ou quelque chose comme ça. C'est dommage que nous n'ayons pas une euh... Une euh... Une chou gunja qui pourrait nous... Nous informer un peu plus sur euh... Ce qui s'était passé. Je lui décris euh... La fois où justement on avait fait les recherches avec la Kitsu. Ou que c'était... Elle avait fini ensanglantée donc euh... D'accord. Bah je vais aller... Je lui demande euh... De le recevoir. Ok. Euh... Donc vous... Vous autres vous entendez qu'un Kodo euh... Le recevoir euh... Je euh... Euh... Yawa. Hum. Bah du coup euh... Kodo Sema. Vous permettez-vous d'assister à... Cette discussion ? Excusez-moi... Quoi ? Quoi ? Nous permettez-vous d'accès... D'assister à cette discussion ? Oui. Avec grand plaisir. Et euh... Allez frère d'Arm. Je lui ai dit qu'il semblerait à Jordi hein... Tous les deux. Euh... Qu'il semblerait que j'ai euh... Que j'ai eu des propos pendant mon sommeil. Et euh... Et euh... Le mari de Shinjo euh... Aurait euh... Euh... Aurait été très euh... Suspicieux ou méfiant vis-à-vis de ça. J'aimerais euh... Lui en parler de vive voix afin de savoir si euh... Euh... S'il... S'il reconnaît un mal qu'il aurait vu sur le mur. Je préfère me méfier de tout. Et euh... De toute façon... S'il avait reconnu un... Un... Un mal du mur euh... Je pense que ouais... Tu... Tu aurais un marteau au milieu de la tête là je pense hein. Ouais. Parce qu'il lui est déjà arrivé une expérience un peu douloureuse justement avec Kitsumai. Et euh... Alors justement je euh... Je voulais savoir si... Peut-être que... Que... Que le mari de Shinjo aurait peut-être une autre information en plus. Alors... Je veux pas déconner mais je pense que dans l'état où il est il est probablement mou en train de se reposer dans une espèce d'hôpital... Non parce qu'il était quasiment mourant la fois dernière. D'accord. Ouais. C'est passé euh... A quelques points de vie près. On va attendre une demi-journée. Il aura gagné des points de terre et il va pouvoir parler. Hmm. Parler il peut mais c'est s'est déplacé qu'il a un peu de mal. Ah non mais je vais aller le voir du coup. Non non mais y'a pas de soucis. Du coup vous pourrez venir si vous voulez. Je pense que Shinjo y'a déjà en fait. Comment ? Ah bien sûr. Je suis au petit soin pour mon homme. Avec lui. Je lui change les brodages, les massages, tout ce qui va bien quoi. Le katana au dessus de la tête au cas où s'il y a une connerie. Dis jamais. Une connerie ou une servante un peu trop proche. Vous arrivez devant lui. Pas de soucis. Euh. Il y a deux alus. Akodori. Shijou-sama. Permettez-vous de m'entretenir avec vous. Bien entendu. Euh. Akodori. Sama. Tout d'abord j'aimerais vous féliciter pour les actes héroïques que vous avez menés devant du fort lors de la bataille. Même si je n'ai pu être présent, vous avez toute ma gratitude pour les actions que vous avez menées. Je vais toujours pouvoir vous récompenser à juste titre. Malheureusement si je viens là maintenant, c'est par rapport à mon, à ce qui se serait passé pendant ma convalescence. Il semblerait que j'ai eu des, euh, des, euh, on va dire un sommeil agité. Et, euh, comme si j'étais dans une bataille ou quelque chose comme ça. Et vous semblez très perplexe et méfiant vis-à-vis de ça. J'aurais aimé avoir votre sentiment honnête vis-à-vis de tout ça. Ce que je sais moi, c'est qu'il y a un ancêtre qui m'est proche. Qui, euh, a justement aussi vécu ce genre de choses. Et, euh, Kitsumai a justement enquêté là-dessus. Et ça n'a pas été forcément très facile. Et malheureusement, on n'a pas pu continuer la recherche justement sans cet ancêtre-là. J'ai quelques informations. Donc, c'est vrai que le fait que vous soyez, que vous vous posiez des questions m'interpelle. Avez-vous peut-être d'autres informations à me communiquer vis-à-vis de ce qui se passe, peut-être ? Je, euh, en effet, euh, je ne sais pas si c'est, euh, lié à cette, euh, à la même histoire que, euh, maï, euh, ça m'a découvert. Mais, euh, pour ma part, euh, pendant votre sommeil, euh, j'ai pu constater que votre, euh, votre personne était proche, euh, comme euh, spirituelle. Est-ce que vous saviez lequel ? Euh, oui. Alors, il faut que je retrouve les noms officiels. Ouah, comme il est fort, mon mari ! Ah bah, c'est, euh, c'est un peu son école, hein, donc, euh, oui. La soeur de fantôme, je crois, à la base. Ouais. Alors, c'est bon, t'as les noms, déjà ? Ah, en même temps, j'y avais non, hein. Alors... Un truc qui s'appelle toucher par les royaumes, ou tu sais ce que ça... Il y a un truc... Un machin. Alors... Alors... Gakido ! Ah... Ah merde... Des morts affamés ? Ouais. Eh merde, je préférais Yumi, hein. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'on est à ce point dans la merde ? Moi, oui. C'est pas ça veut dire que quand tu mourras, tu reviendras à la vie, enfin, en revivre ? Non, non, en fait, c'est... Les morts affamés, c'est les gens qui sont morts, euh... On va dire... Qui recherchent une vengeance, en fait, quelque chose comme ça. Tu me dis si je me trompe, hein, oui. Et, euh, du coup, en fait, c'est des... C'est... Il y a une certaine grosse colère, en fait. Tu vois Lougaro qui se transforme la nuit ? Voilà. Mec, sympa. Lougaro. Alors, en fait... Le royaume en question est... Une terre de désolation où des armées, la journée s'affrontent... Perfétuellement, en fait. Tous les matins, les armées se lèvent et se battent, se battent, se battent, se battent, se battent... Et quand le soleil se couche, les armées s'arrêtent. Et donc, c'est un royaume où le sang règne, la colère, la guerre, quoi. Et en général, les esprits là-bas sont pas... Sont pas bons. Peut-être que l'esprit qui m'est proche est coincé là-bas et qu'il attend... Euh... Et qu'il attend, on va dire... Et pouvoir finir ce qu'il a commencé pour pouvoir se reposer, quoi. En plus sur cet esprit ? Bah, Kitsuma avait essayé d'être en communication avec et... Elle s'était retrouvée totalement ensanglantée... Euh... Moshigawa, c'est ça ? Oui. Moshigawa-sama ? Euh... Moshigawa-sama ? Ces rêves sont le signe que... Enfin... Que Dosama est proche d'un royaume. Pensez-vous de cauchemars récurrents... Causés... Euh... Qui apparaîtraient essentiellement lorsque nous serions... Un... Seconde cité ? Pensez-vous qu'il puisse agir d'une chose pareille ? Ou pensez-vous plutôt qu'il puisse agir d'un acte malveillant... Comme un sort de mao par exemple ? Euh... J'arrive qu'à une minute, excusez-moi. Les deux sont possibles... Moshigawa-sama. Du coup je lui parle des rêves que moi j'ai faits et que je suis là aussi. Il n'est pas impossible que la ville de... Seconde cité soit... Comment dire... D'accueillir un portail vers un autre royaume. Ca pourrait être les prémices de cette ouverture. Un portail ? Oui un portail. Euh... N'est-ce pas dangereuse pour Seconde cité ? Ca dépend quel est le royaume et de l'autre côté. Tu parles des cauchemars que moi j'ai faits pour que peut-être tu puisses indiquer... Et puis enfin avoir des... Clairement euh... Clairement ça fait penser ouais... J'y vais au coup quoi. C'est possible d'avoir euh... Existe-t-il des moyens de savoir si... De confirmer cette idée et savoir si ça pourrait euh... Peut-être effectivement en train de se passer ? Je pourrais mener l'enquête... Mais je ne suis euh... Je ne connais pas... Je devrais être la seconde cité. Et euh... Il y a du tout là-dedans. Euh... La zone peut être très petite hein... La zone de... Création de portail... Euh... Je suis moi-même euh... Si c'est des sorts par contre euh... Là euh... Ça dépasse un peu mon expertise. Pour protéger avec euh... Du jade. Actuellement euh... Faire baigner fréquemment euh... Son lieu de sommeil euh... Etc. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Trouver un... Un gameja spécialiste dans... Les poursuites des euh... Etc. Akoto Sama euh... Qu'allez-vous faire pour la... Sécurité du fort ? Excuse-moi j'ai raté une partie hein... J'ai dû faire une AFK donc euh... Bah en fait euh... Bah Yushi a juste demandé à... A euh... A euh... Au mari de Shinjo... Donc là au Shinjo Moshigawa... Euh... A propos des rêves que lui faisait... Et Shinjo aussi à The One City... Si c'était de la MAO... Ou si c'était euh... Un portail similaire à ce que toi c'est... Que toi tu vis... Enfin un truc similaire que ce que toi tu vis... Euh... L'orientation... A prévention des descriptions des cauchemars... C'est plutôt Jidoku... Et par contre euh... Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? Donc il sait pas si c'est des sorts de MAO... Ou si c'est euh... La création d'un portail qui commence à apparaître euh... A seconde cité quoi... Peut-être même les deux hein... Mais euh... Bon mais un sort de la MAO... Ça affecterait des personnes euh... Bien distinctes... Tandis que là ça affecte vraiment des gens un peu au hasard quoi... C'est pas si tu peux laisser... Enfin... C'est pas si cibler... Euh... Bien 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 bien... Euh... Shijo... Putain j'arriverai jamais à retenir son nom lui... Moshigawa... Moshigawa... Moshigawa-sama... Pour le problème d'Hakodo euh... Est-il possible euh... D'en savoir plus sur ce qui motive le... L'esprit qui le hante ? Sans mettre la vie de personne en danger ? Visiblement ce qui était difficile pour euh... Euh... Si l'esprit euh... Arrive à passer de ce côté là et à venir... En Higendo... Oui il sera possible de parler avec lui... Et euh... Soit le combattre... Euh... Soit essayer de... De comprendre... Peut-être l'aider à regagner le repos... En gros euh... Il vous explique que les... Les âmes dans... Dans Higendo... Ont un nombre de morts à faire... Avant d'être... Réincarné et d'aller dans un monde peut-être un peu plus cool... Soit la réincarnation... Soit un autre truc comme ça... Et il se trouve que euh... 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 Que... Bah si l'esprit est proche de cette limite... Et qu'on l'aide à... Atteindre cette limite... Bah il peut ça... Il peut ça peut-être être libéré... Donc si Hakodo est à... Etchisama est à combattre de nombreuses batailles... Cela... Il réveille encore plus... Euh... Cet esprit et le nourrisse... Et le renforce... En ce moment actuel... Il est... Presque évident qu'il va y avoir... Encore des batailles à mener... Et il est possible qu'un... Un esprit de Hakido... Peut vouloir tuer... Une personne en particulier à qui on... Dont on lui a donné le nom... Ce nom est puissant... Si cette personne est puissante... Cela peut compter comme... Beaucoup beaucoup de... Scores en fait... Ouais... Tu veux dire que si... En fait... On bat... Le descendant de quelqu'un qui peut pas saquer... Ou une connerie comme ça... Du coup... Euh... Lui il gagne des points quoi... Ouais... C'est à dire que tu es un samouraï lambda... Et tu es le commandant d'un... D'un fort... Euh... D'un fort... Euh... Que tout le monde... Que beaucoup de clans détestent... Et que tout le monde déteste... Et qui... Devient quelque chose de... De connu... Dans le sens que... Dans le sens que... Cette histoire risque de faire... De courir dans toutes les cours... De Rokugan... Enfin faut être clair... Euh... Ouais... Voilà... Euh... Effectivement... Les noms des protagonistes de cette histoire... Seront des noms puissants... Et donc... Rapporteront entre guillemets... Plus de points... Euh... A l'esprit... Qui pourra... Euh... Ouais... Donc en gros... Si par exemple... Tu arriverais à tuer... Euh... Daidoji... Euh... Euh... Enfin... Bref... Euh... Vu... Que... C'est un général... Connu machin... Reconnu dans... Dans les colonies... Ça lui ferait déjà... Euh... Alors il est pas général... Mais euh... Enfin ouais... Vu que c'est un... Commandant... J'ai reconnu tout ça... Euh... Ça ferait déjà quelques points quoi... C'est possible... D'accord... Mais après euh... Peut-être que le nom qui lui a été... Euh... Après quelqu'un qui a... Quelqu'un a pu passer un pacte avec cet esprit... Pour que... Il tue Akodo... Oui... Par exemple... C'est possible aussi hein... C'est... C'est... Voilà... Ceux qui savent euh... Personnellement euh... Euh... Qu'il était atteint... Enfin qu'il était proche de lui quoi... Moi je vous dis que c'est une possibilité... Après si vous... Le croyez pas... Ah non... C'est-à-dire que... L'esprit là... Essaye de muter... Enfin... Le... Le... Le cauchemar peut-être de... Ouais... C'est... Les esprits hein... On sait pas trop comment... On sait pas trop comment... Ça se passe... Euh... On veut discuter... On veut qu'il dégage hein... Ça passe hein... Mais euh... Mais euh... Ah oui... Y'en a... Bah tu y vas... Alors pas Akoto seul... Parce que si Akoto seul y va... Il... Il sera probablement défiant de duel... Mais euh... Mais euh... Mais quelqu'un euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui va là-bas pour parler au nom d'Akoto euh... Pour demander un entretien hein... Parce que dans ce cas... Si euh... On peut euh... Envoyer quelqu'un pour euh... Pour euh... On voyait de s'approcher euh... Lui aller mais sans son katana... Qu'avec son Wokizashi... Bon alors la question c'est... Qu'est-ce qu'on lui dit ? Ha 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 ha... Comme ça on trafique avec Amao Tsukai... Et on a perdu son drapeau... C'est pas bien hein... Là ça finit direct en duel hein... Si trafique Amao Tsukai euh... Il va essayer de faire croire que non tu vois... Ou que euh... Il était pas au courant que c'était Amao... Non ce qu'il faudrait c'est euh... Parler à des supérieurs... Là... Là c'est un peu... Un peu bloqué quand même... C'est pas trop ce qu'il faut faire... Je peux faire un G pour euh... Savoir quelle est la meilleure marche à suivre... Parce que moi à part euh... À part aller en haut lieu pour essayer de faire bouger des choses euh... Je... Je vois pas trop en fait euh... Là sur place euh... À part capturer ou battre l'armée ennemie... Et donc là ça veut dire faire une deuxième charge euh... Euh... Je vois pas trop euh... Sur le long terme ? Non... Sur le court terme ? Alors... Ça... Ça euh... Ça c'est déjà plus faisable... Alors clairement aller les battre euh... Sur leur campement ça va pas le faire... Parce qu'ils sont en train de se renforcer... Ils vont pas se faire avoir deux fois par le même... Par le même truc... Par le même troll... Cependant euh... Leur force... Si vous arrivez à les pousser à attaquer régulièrement... Et qu'ils soient à la limite... Et à... Et si vous avez une petite escorte... Enfin une petite euh... 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 Au moins Au moins pendant 2-3 semaines Là actuellement Ils n'ont pas les moyens d'attaquer Ils ne vont pas pouvoir attaquer comme il faut Et menacer sérieusement Les lignes Pendant au moins 3 semaines Un mois Là tu veux dire que Toutes les attaques qu'ils vont mener Ils seront en infériorité Donc si l'attaque ils mènent Ce sera pour tester des défenses Pour vous occuper Et rien de plus Pour vous faire fatiguer Vous stresser etc Et ça ne peut pas être Des vraies attaques réelles Après si vous prenez mal Si vous ne prenez pas au sérieux Une des attaques et qu'elle passe Effectivement ça peut donner quelque chose Mais a priori Ce sera des petites attaques Et rien de bien méchant Ce sera quelques individus Et puis dès que les flèches arriveront Ils vont se replier Histoire de ne pas faire trop de dégâts Et ne pas avoir Sauf si on fait un gros Mouchi-mouchi Avec leur drapeau Après moi je vous dis ça Maintenant Ça va faire trois semaines depuis les mariages Ouais Un peu plus que ça Un mois Depuis les mariages Et donc Vous avez quand même réussi A réduire leur force Ils sont obligés De patrouiller Dans une zone très très large Pour vous empêcher Vous de sortir Parce qu'ils se trouvent bien Que vous avez le moyen de sortir Il faut qu'ils le recherchent Il faut qu'ils empêchent Des renforts D'arriver chez vous Il faut qu'ils contrôlent Les routes Parce que si tu as Des renforts Qui viennent par derrière D'une armée quelconque Il ne faut pas qu'ils puissent Se faire prendre par derrière Ou à revers Et donc du coup Voilà Ça mobilise Beaucoup de troupes Qui au final Ne pourront pas participer A un assaut frontal On les avait attaqués Dans le dos Maintenant ils surveillent aussi A chaque fois Ouais Maintenant voilà Ils surveillent aussi Toutes les routes Et clairement De ici A seconde cité Tout est blindé De grues Et d'agents Qui travaillent pour eux On a vraiment aucun On a aucun moyen De revenir à seconde cité Sans se faire choper En utilisant Si vous voulez garder Votre runner Non A moins de perdre De perdre 8 mois de trajet J'exagère Mais c'est un peu l'idée A moins de perdre 3 mois En sorte de faire Un gros gros tour Et Il faudrait Piquer plein nord Et puis arriver Limite Au fort De la fin du voyage Donc La ville Du corne Et de là Passer Passer le fleuve Et Commencer à redescendre Vers seconde cité A partir de là Voilà Si vous voulez être certain De ne pas avoir De problème Niveau patrouille Etc C'est là que vous en aurez le moins De patrouille Après Yushi et Shinjo Si vous y allez On va dire Si Vous essayez De vous Diriger Vers Vers le clan Enfin Vers seconde cité Il n'est pas impossible Que un gru un peu zélé Vous fasse Vous fasse chier Mais normalement On va noter l'information Que vous avez été vus Quitter la zone Enfin Ça dépend D'où est-ce qu'on vous voit Parce que si on vous voit Trop proche du camp On va comprendre Que vous n'êtes de là Et dans ce cas là Ils peuvent Vous arrêter C'est de Dialoguer Pour essayer De trouver un moyen De rentrer dans le fort Une autre idée Mais Mais ça va encore être un troll Est-ce que Tu es reconnu Oui Ah merde Non ce que je me disais autrement Ressortir par derrière Et venir Et remonter la route Vers Vers les assaillants En mode Salut je vais faire un tour Pour voir ce qu'il se passe En mode Sale troll de merde Jusqu'au bout Ouais mais avec l'attaque On s'est fait gris Mais J'avoue que Ça serait Enfin Ça me donne envie Ça me donne envie De troller sale quoi Alors après Au niveau du fort En lui-même Euh Ça continue A avancer Ta mère A bien aidé Alors je me souviens plus Si elle était partie Ou pas Oui Elle était partie Ouais Ouais Elle a bien aidé Quand même Avant le départ Elle a donné pas mal D'instructions Globalement Ouais Ça avance bien Euh Il y a Il y a Ikomachika Qui va revenir Euh Qui va arriver Avec ses troupes À elle Qu'elle avait pré-récuté C'est la seule mémoire Il me semble qu'on l'avait Une quinzaine Ouais Une quinzaine De De Ronin Quoi c'est tout Pour 70 coucous Elle a que une quinzaine De Ronin Ouais mais c'est C'est du bon Ronin Là c'est du Ronin Une quinzaine de compète Bien équipée Euh Voilà Dans le lot Il y a un forgeron Qui est capable De De Réparer les armures Ouais Arme armure Donc Il y a Il y a Ce qui va bien Ça tombe bien Il y a plein de trous Il y a plein d'aérations Dans l'armure de Shinjo Bah il fait moins chaud Comme ça Puis il y en a pas mal Qui savent monter à cheval Ou à poney Et qui savent aussi S'en occuper un peu Un minimum Voilà Globalement Ils sont quand même Ils ont quand même Un poil plus de bouteilles Que ceux qui ont été ramenés Dans la première CL Jo a pris Des combattants Correct Là vous en avez des bons Voilà D'accord En termes de place Ça commence à être ricrac Je pense Mais du coup On peut agrandir En créant des nouvelles salles Avec les idées Que j'avais proposées Avec les rochers en suspension Qui attendent juste De tomber sur la route Mais Creuser la roche C'est compliqué quand même Et on manque de chou genja C'est con On avait un chou genja De la terre à proximité Mais On l'a tué Lui il vaut mieux pas Le mettre dans le camp Oula Non Ça c'est sûr Bah si Si on lui explique Que Seito viendra Avec Viendra au bout d'une semaine Et qu'il reste Il faut qu'il reste sage Pendant une semaine Ah non c'est vrai Il prend le contrôle des gens Du coup Du coup la question Alors Qu'est-ce que vous voulez faire Pendant On va dire Les quelques jours Qui vont arriver La semaine Est-ce que Vous attendez patiemment Moi en tout cas Moi je proposerais bien De prévoir des moyens De défense en plus Enfin je ne sais pas Des pièges Des choses comme ça Oui Mais Mon perso Est pas spécialisé dedans Il aurait juste Dire Bah ça serait bien D'avoir des pièges Pour limiter leur force Quand ils attaquent Ou Limiter leur capacité A s'approcher des murs À vitesse Bah moi j'ai des J'ai un peu de savoir En siège Et en ingénierie Donc du coup Je dois avoir les pièges Dedans Chez construction Et siège Ouais alors Ça va plutôt être Des armes de siège Pour lever un siège Pour attaquer Ça peut en faire partie Dans le sens Que pour moi Un rocher un peu rond Cylindrique Que tu jettes Depuis les murailles Pour que ça roule Ça fait partie De l'ingénierie Siège etc Maintenant La fausse crevasse Rempli de piquets Ça pour moi C'est un piège D'accord Bah moi C'était plus Des trucs Pour faire des dégâts De masse Genre le rocher Qui roule Le long de la pente Sur une charge Ennemie Il n'y a pas Grand monde Il n'y a pas tellement De monde Qui a vraiment Le temps De ses cartes Surtout Si tu as Plusieurs rochers Attachés par des chaînes Ou des trucs Comme ça Tu vois Oui Ça serait ce genre De piège Destiné à réduire Leur force Avant qu'ils arrivent Au contact Si possible Si possible Si possible Voir des trucs A la grue C'est à dire Carrément Je ne sais pas Si tu as des compétences Mais Des espèces De catapultes Ou Ce qu'on appelle Des scorpions Sur le haut Des tourelles Même si mon perso Connais pas Connais pas Connais pas Tout ça Mais En gros Des arbres De siège Capables De tirer A distance En haut Des murs Et capables De commencer A lancer des trucs Parce qu'ils sont encore loin Vous avez pas les matériaux Pour les faire C'est principalement ça Parce qu'il vous faut Beaucoup de bois Et vous en avez pas tant que ça Autant Faire des espèces De boules De pierre Que vous pouvez balancer Depuis les murailles En espérant que ça roule Un minimum Et fasse des dégâts Ça Ça peut se faire Effectivement Ça Ça me semble Assez Assez facile Puisque vous creusez la pierre Mais Voilà Si vous en faites Une par On va dire Par semaine C'est bien Quand même Et autrement Je reste sur l'idée Que j'aimerais bien Ne pas être coincé là Et pouvoir Commencer à Les tractations En mode Au fait Les araignées On a trouvé Votre mao Il est mort Les mentes Les grues Sont associées Avec des araignées C'est sûr Machin Tout ça Blabla Parce que du coup Ça peut nous faire gagner Des troupes Ça peut nous faire gagner Des gens prêts à attaquer Par derrière Comme les mentes Qui pourraient remonter La route tranquillement Tu as l'air de rien Oui tellement Mais ça vous doit Mais le problème C'est que Comme tu l'as dit Je ne vois pas trop Comment passer ça Clairement C'est chaud Clairement C'est super chaud Ah ouais Surtout De façon honorable Il faut voir Est-ce que Alors je vais faire un peu L'avocat Diable Ou Non sur De nouvelles nouvelles Mais si Si vous vous barrez Et que le fort Tont Ouais Et que le fort Tont Mais que vous n'êtes pas Au courant Et que vous vous êtes Battu comme des diables A la cour A seconde cité Pour tisser des relations Faire jouer des faveurs Etc En fonction de ce que vous savez Et que au final Ça ne sert à rien Vous aurez cramé Plein de choses pour rien Qui ne serviront A plus rien pour vous Et Et à Kodo Il aura sa tête Au bout d'une pique Et puis Voilà quoi Et Vos personnages S'en voudront aussi De ne pas avoir été là Pour l'aider Je pense Ouais C'est un dilemme A faire un choix C'est un choix C'était dedans Et toujours Est-il Qu'au bout de quel temps Dedoji Senshi Va venir Aux portes De Des murales Tout seul Ouais Avec un katana Euh Non Bah On lui tire pas dessus On le laisse rentrer Alors Il va pas rentrer Bah Je fais ouvert la porte Et je sors Dans la même position C'est à dire S'il a pas de Katana Je ne prends pas de katana Par contre Je me fais accompagner De Shinjo-sama Et de Enfin Accompagner Il reste en retrait Pour pas qu'il se sente agressé Ouais Il puisse participer A la conversation Quand Quand tu t'approches de lui Tu sens qu'il y a une légère Mise au jour de lui Quand même Une légère quoi ? Une légère prise ? Une légère prise ? Ouais Ouais Les Chou-Genja Grus On fait en sorte Qu'il soit pas une Ils ne prennent pas par accident Une flèche Mal contre eux Tu vois Ouais ouais J'ai un seuil passif Qui est vachement augmenté C'est ça Ok Donc Dadoji Dadoji Sama Ravi de vous revoir A cause de Eji Sama Je suis venu ici Pour vous Proposer Une Une Solution Rapide A tous Malentendus Je Quel malentendu Exactement Vous voulez évoquer Je suis ici Au nom du clan De la grue Qui souhaite Rétablir L'ordre De l'empératrice Et Comment dire Et mettre Et récupérer Asako Monkosama Tiens Et Mais Vous n'êtes pas Sans censé savoir Que désormais Asako Asako Miyoko Est désormais Ma femme Aux yeux De De la gouverneure Qui est la représentante De l'impératrice Qui d'ailleurs S'est mariée Avec le fils De l'impératrice En même temps Que moi Je ne sais Quelle Fac Vous avez utilisé Pour arriver A vos fins Cependant L'ordre A été Accepté Par l'impératrice Elle-même Pour le mariage Et il devra être Il devra être fait Dans ce Ça devra être C'est Personne n'est au-dessus Des lois de l'impératrice Akotoichi Ça va Je suis tout à fait d'accord Personne n'est au-dessus Des lois De l'empire C'est pour ça Que je voudrais Vous proposer Une solution J'écoute Vous vous rendez Comme Vivant En tissant La survie De De l'île De votre cœur Mare Variée A Un Un De l'une Et si Elle porte Un enfant L'enfant Sera arrivé Au sein Du clan De la grue Et nous laissons Au clan Du lion L'honneur de régler votre situation à Kodo et Jisama Dadejisama, je vous remercie pour la composition tout à fait acceptable et honorable que vous me proposez malheureusement je suis dans le regret de voir la décliner car je je fais le choix seul donc là on n'a pas je n'ai pas là par rapport à soi justement je choisis justement de faire ce que je crois que l'ordre céleste a accompli pour ma destinée venir malheureusement décidera par ma vie ou par ma mort si j'ai fait le bon choix vous êtes toujours certain de cette réponse Kodo et Jisama il n'y aura pas de seconde offre je pensais bien dans l'offre il va quand même glisser la restitution du drapeau de quoi il pourrait te guider pour ça si les mois des troupes de quoi tenir 30 ans il va dire il va rajouter que si tu rends le drapeau sans encombre il va valider ça par le fait que ce soit le clan de Lyon qui décide de ton cas c'est à dire s'ils te font ronine ou s'ils exigent de ses coups ne feront pas pression pour que le clan de Lyon agisse comme eux le veulent j'essaie de trouver une phrase polie pour l'envoyer chier parce que sa proposition là il m'arnaque totalement donc elle est pas pour moi elle est pas bien déjà tu lui laisses un petit délai pour réfléchir tu lui dirais je voudrais la réponse de moi ça lui laisse une journée tranquille oui oui c'est sûr il sait qu'en face de lui il a un Lyon les Lyons sont des gens décidés je préférais l'accord que vous me proposez pour l'instant ce que vous proposez n'est pas de notre ressort actuel à tous les deux par contre je serais ravi de vous restituer ce drapeau si vous décidez de venir le récupérer avec vos troupes dans mon foie en gros je me suis dit attaque moi et tu le récupères si tu gagnes votre bataille il avait compris le message c'est pour les publics qui nous écoutent toi surtout là-bas qu'il comprend rien donc il repart bredouille attends au moment il se retourne j'ai juste une question pour lui vas-y vous rapprocher en fait obéissent-ils uniquement aux ordres du clan de la grue et de l'impératrice dans ce siège ah oui joli soit il ment soit il ment pas il faut être au courant que son pote s'est fait flinguer tous mes coups de katana sont destinés à faire appliquer la loi de l'empire et de l'impératrice et les coups qui ne sont pas fait mener par des katanas par des katanas je suis un bouchy je n'agis que par cette lab désormais plus le moindre doute c'est quoi le mot euuuh non pas hésitation j'en ai plus désormais plus le moindre doute il est finaud quand même ouais il vous salue et il repart tranquillement bon je salue bien donc en gros il sait parfaitement qu'il joue avec un mazouke bah il a un doute putain il a un doute ok bah ta provocation a marché ouais c'est pas si il faut voir oubi la route qui mène au fort elle passe le long de leur camp alors si je comprends bien oui bah maintenant elle passe dans le camp des obstacles pour empêcher une charge de cavalerie qui voudrait s'enfuir évidemment alors moi j'aurais une autre idée tordue la route qui mène au fort elle monte elle est remontée on est d'accord ouais c'est une route qui serpente ou c'est une route elle fait un virage en gros si tu lances les cailloux sur la route et que tu les fais rouler il y a de grandes chances qu'ils arrivent dans le camp mais ils vont pas arriver dans les obstacles qui vous empêchent d'emprunter la route alors ça va être l'échange entre toi et Akodo enfin entre toi et lui Akodo ouais c'est 4-5 jours après charge ok je vous laisse réfléchir ben ce qu'on peut faire bah l'heure dans quel état lui il y est mais voilà alors ça fait un certain temps que tu commences à le pratiquer à Akodo ouais et clairement tu sais que tu es meilleur que lui en stratégie est-ce qu'il y a un moyen de le pousser à la bataille pas être aussi idiot et tomber dans ce piège d'accord il a l'appontage en restant de son camp il a tendance donc du coup il va en profiter parce qu'il a quand même un problème c'est que les forces qu'il a sont quand même mettent un peu à bout le reste des forces grues dans les colonies quoi donc voilà ça peut être compliqué et si on le fait une charge ça va pas il a mis trop de défense du coup non mais là c'est bon la charge tu peux plus c'était un coup unique et il y a moyen de fabriquer des armes de siège je sais pas une catapule pour lui tirer dessus oui c'est ce que je demandais tout à l'heure mais on a pas assez de bois en fait ouais c'est des matières premières qui vont vous poser problème quoi ouais mais pendant les 5-6 jours on pouvait pas envoyer quelqu'un chercher un truc on a déjà réparé le toit là où il y avait ni de la bessiole j'aurais tendance à dire que que non parce que le lieu a pas été parce que du coup il y avait de la boiserie là où ouais mais de là on va pouvoir la réutiliser pour faire en gros une arme de siège ça peut être possible mais ça va vous prendre un certain temps premier point deuxièmement en termes de portée vous ne pourrez pas tirer sur le campement ils sont trop loin il faudrait faudrait les construire vous serez vraiment pas loin c'est à dire que s'ils essayent de monter sur vous vous pourrez les avoir dès la sortie du campement ça c'est clair et voilà ça va ça va être possible mais mais voilà c'est un peu d'idée géniale surtout une idée qui ne soit pas résonorante aussi une idée mais ça sera pour quand ils lanceront l'assaut en fait mais il faudrait qu'ils lancent l'assaut pour ça en gros ça serait de faire un truc genre un char chariot avec des lames qui dépassent de chaque côté et pousser par des chevaux pousser, pas tirer et tu vas tout droit jusqu'au virage et puis tu lâches et tu fais autant de dégâts et tu fais ça au moment où ils sont entre le fort et le tournant et tu fais un maximum de dégâts comme ça un troll ensuite tu continues tout droit vers le camp tu lâches le chariot t'es en flamme parce que tu le fous dans le chariot tu lâches le chariot et il va dans le camp encore tout ruiné encore parce qu'il n'y a pas de bon troll qui ne se fait deux, trois ou quinze fois c'est pour ça qu'on peut toujours jouer l'erreur de stratégie trop quand même ça dépend de comment ça se passe après on peut très bien pendant qu'ils montent c'est envoyer une petite charge de cavalerie et puis en main ça se passe mal on les fait rentrer par la porte et puis zut on n'a pas le temps de fermer la porte ça veut dire simuler une fausse attaque il sait pas attend qu'ils attaquent pour le faire en fait et en fin de compte quand tu fais rentrer la cavalerie on a du mal à fermer les portes il va rentrer ça leur fait forcément une ouverture dans le fort et puis on s'attend de l'autre côté avec des archers et tout le reste la question c'est est-ce qu'il est convaincu d'être meilleur que toi ou pas je pense jusque maintenant il s'est fait avoir et il veut pas se faire avoir deux fois il va essayer de plus de redoubler d'efforts par contre un reine nocturne ça il s'y attend peut-être pas vous avez attaqué nuit ou le jour en début de à l'aube ouais il faut pas être déshonoré en fait ils ont ils ont ouvert la porte il faisait nuit au premier rayon de soleil ils sont partis histoire de dire qu'ils ont attaqué en journée d'accord ouais on est déjà honorables on attaque que la lumière du jour et on attendu qu'ils nous voient pour partir attendez pas à ce qu'on soit assez stupide pour attaquer 200 personnes à 4 ouais parce que là j'ai bien des idées mais elles sont pas honorables donc du coup je les google qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les pas est-ce que d'afficher leur drapeau ça les pousserait à attaquer ou pas est-ce que c'est déshonorant ou pas et est-ce que c'est déshonorant c'est la deuxième question la deuxième qui est d'abord la première et si la première est selon la première et du coup on peut être la deuxième alors ça peut être risqué dans le sens que comment dire l'ambiance d'encampement va être vraiment violente ouais c'est ça c'est que l'idée c'est que là là pour l'instant c'est des grues qui sont en train de faire appliquer la loi de l'empire ils ont une juste cause ça reste des grues donc ils comprennent l'amour ils comprennent le genre de choses et clairement ils sont ils sont un petit peu ils sont un petit peu étonnés ils sont conscients qu'il y a des chances que cette histoire finisse en chanson dans des histoires etc ah c'est lié j'ai une idée et qu'on en parle longtemps et si tu faisais en sorte qu'il soit encore plus convaincu de votre amour et tout ça non 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 il faut faire le doute dans son camp c'est à dire que là on y va on se pointe tu sais sans les katanas tu sais genre poli et tout on arrive vers son campement pour que les troupes puissent nous entendre et on dit voilà Bayou Shisama entre autres affirme ainsi que moi même et d'autres personnes que vous êtes en vous avez été en relation avec un Mao Tsukai et selon la loi de l'Empire vous devez vous rendre afin que vous puissiez être exécuté souhaitez-vous qu'on puisse enfin en gros on lui balance ça il va refuser du coup on va dire bon bah écoutez c'est pas bien on va repartir mais du coup ça peut faire jaser dans le camp ça peut être intéressant mais c'est si ils n'ont pas d'honneur et qu'ils décident de désigouiller on est mort alors le seul problème il y a juste un autre problème avec ton histoire c'est fait qu'ils soient associés avec des Mao c'est quelque chose qu'on leur a enfin qu'on doit garder enfin qu'on doit utiliser avec de façon intelligente pour que ça ne soit vraiment utile bah là ça peut être utile dans le sens de c'est une rumeur qui va circuler une rumeur qui est vraie en plus et là du coup ça veut dire qu'ils ne penseraient plus qu'ils sont juste là pour l'honneur de l'Empire mais que leurs dirigeants enfin tu vois ils vont commencer à douter et peut-être faire faire enfin après ça veut dire qu'on grille aussi directement cette cartouche auprès du clan d'Agel ouais mais s'ils envoient l'armée qui rase le camp comme hyper rasé je veux dire cette cartouche on ne pourra pas l'utiliser je suis d'accord avec toi je préfère l'utiliser avec un type un peu plus important en face mais là qu'il fasse venir un magistrat d'Emeraude enfin dans l'idée enfin de juger de la situation il va faire appel à ses supérieurs et va dire en attendant un magistrat d'Emeraude on a des magistrats d'Ivoire oui justement l'accusation d'un magistrat d'Ivoire c'est pas rien veuillez vous soumettre à l'ordre du coup ça te permet d'avoir un peu plus de enfin sinon c'est toi qui vas tout seul enfin tu vois tu vas tout seul on t'accompagne dans l'idée mais dans l'idée tu dis bah écoutez police je vous arrête rendez-vous suivez moi tranquillement n'opposez pas de d'opposition après voilà ça peut être la carte police d'Ivoire etc parce qu'après que ça il y a une différence tu sais la cartouche il y a une différence entre l'utiliser maintenant et que la grue après circoncis dans la zone que toi tu continues à en parler à la cour au palais d'hiver tu vois la différence oui donc eux tu pourras toujours utiliser cette cartouche auprès de la grue en disant enfin je présuppose un hobby peut confirmer ou pas en la renégociant après c'est pas le même parce que c'est que les gens de la grue qui seront au courant donc je veux dire après il faut la reménager chez eux mais si toi tu balances ça auprès d'autres officiels c'est autre chose que là j'ai balancé dans un kanguru quoi c'est une des pistes qui est jouée parce que là sinon parce que du coup ça peut le forcer à nous attaquer il va dire non c'est une connerie mais bon à un moment comme il sait qu'on sait la vérité il va vouloir absolument nous éliminer avant que des gens plus importants que lui débarquent parce qu'à un moment un autre ils vont pas te massacrer toi je veux dire quand le camp va arriver je veux dire l'armée arrive ils sont pas là pour massacrer à part moi je veux dire ils devraient récupérer un saco ils devraient récupérer je veux dire ils sont pas là pour vous massacrer du coup lui il va sûrement pousser à attaquer tant qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient on va dire vérifier que pourquoi vous les avez massacrés alors qu'ils étaient désarmés enfin tu vois des petites choses comme ça alors l'aspect justement massacre pour l'instant ils ont pas de raison de le faire et effectivement s'ils arrivent à rentrer dans le château les gens qui ont combattu pour Akodo s'ils se rendent à ce moment là et qui n'ont pas de résistance seront épargnés si tu t'amuses avec leur 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 drapeau c'est pas dit que que voilà c'est pour ça mais le coup du mien c'est plaisir ça je pensais plus au coup du mot j'avoue j'aime bien l'idée de leur poser une question enfin de poser de créer le doute entre les samouraïs qui sont là et lui en fait et du coup l'avantage c'est qu'il va t'envoyer chier et du coup tu repars et lui il va essayer d'attaquer et là il va envoyer tout on va dire toute sa force là dedans mais vu qu'il est pendant trois semaines un mois il est un peu dans la merde du coup on a plus nos chances je veux de réduire ses troupes et à la fin de mener une petite attaque du coup d'avoir peut-être plus de chances de foutre en porte-à-faux la grue sur ce sur ce bataille là que que juste en attendant parce que là si on attend on attend on attend il n'y a rien qui va se passer oui c'est sûr ça peut être une carte à jouer et là du coup tu joues la carte je suis flic rendez-vous tout à fait et comme il va pas se rendre il va vouloir nous attaquer bon on peut profiter de l'occasion aussi pour faire tenter de faire par contre là un deuxième raid sur son camp dans son assaut oui voilà c'est qu'une fois qu'il a épuisé un peu ses sources ou il va faire une grosse attaque si on l'a bien encaissé parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur donc on aura bien encaissé on les poursuit et on rase le camp non non pas les poursuit il faut les laisser sur ton fort et pendant ce temps-là nous on fait un deuxième raid sur son camp oui voilà ah tu veux dire qu'on a qui nous là pour moi que tu trouves les attaques on a donc décidé de vous raser à droite salut si on arrive à défoncer leur oui c'est sûr parce qu'il y a les choukenja là bas qui soignent et que tu rien s'en dis encore une fois son camp c'est sûr qu'une petite attaque surprise de quelques cavaliers qui débarquent ni vu ni connu qui charge la troupe de choukenja ça va ça va faire mal c'est intéressant quoi mais bah c'est à voir quoi mais ouais je veux bien tenter mais là j'avoue je vois pas trop comment le présenter mais je vous accuse merci au revoir et selon les lois de l'Empire j'ai le droit de vous exécuter tout de suite ouais je vais te dire très bien je te défie en duel je vis dessus sauf que en duel il va me défoncer la gueule c'est pas c'est pas un kaki ta non plus mais non mais il est meilleur que moi en fait en duel ouais mais tu peux dire que c'est pas l'heure du duel et que ça sera jugé la seconde city veuillez vous rendre et veuillez me suivre jusqu'à seconde city vous aurez un procès ça peut être ça et tu dis et là il va te défier en duel tu dis vous êtes bien gentil mais ce duel là pour être autorisé c'est l'autorité de l'Empire ouais ça doit être discuté devant le gouverneur c'est un mari exactement parce que parce que là c'est un duel genre parce que si tout le monde au mouchi mouchi fait un duel comme ça je peux dire que la moitié des samouraïs de Rokugan ils sont morts déjà donc du coup et puis ça veut dire que du coup tu peux jamais rien régler d'un point de vue justice puisqu'ils sont tous zigouillés et donc ça voudrait dire que les Kekita ils ont pas sacré la moitié des gens il n'y a plus personne bon bah moi un autre pas faux non là tu dis ouais écoutez on va avoir un conseil je pense qu'il est temps que la justice entre dans cette affaire voilà et nous on mange du popcorn on regarde ça demain si tu te fais pas aimer et moi je meurs comme non tout à fait comme non tu es mort pour ton métier tu y vas le jour même c'est ça ? ah ouais c'est drôle alors en fait si je fais pas le jour même ça donne l'impression que tu as le temps d'y réfléchir ouais non moi j'aurais attendu le lendemain ou un jour ou deux histoire de ah non moi j'aurais pas attendu parce que justement le jour même ça montrerait bien que justement tu l'as proposé une chance une heure avant deux heures avant quand tu as dit vous êtes sûr que vous faites bien ça ok bon bah du coup parce que si tu y es un lendemain c'est plus ah putain on vient de penser à une idée on est pas sûr et on va jouer alors que là c'est juste que tu as été poli tu l'avais tu avais laissé une opportunité alors que si tu attends le lendemain c'est pas enfin ça veut dire que tu ne maîtrises pas ton idée enfin je peux pas sur cette idée surtout que plus on gagne du temps plus il n'aura pas eu le temps de retrouver ses troupes il sera curieux de savoir ce que tu lui veux il vaut mieux y aller le jour même en fait si et puis si j'arrive à tirer l'attention d'un chou genja qui me demande si j'ai des proches je dirais juste d'aller demander aux esprits à l'endroit où était leur réserve oui tu peux dire qu'ils peuvent mener leur propre enquête à partir de là blablabla et puis de toute façon c'est ton autorité aussi je veux dire je mens pas je vous emmerde tout à fait je suis étudié pour faire le je vous mens pas et je vous emmerde j'arrête pas de mentir en le faisant le je vous mens pas et je vous emmerde cette fois ci ça va complètement foirer bon allez tant pis on y va mon prochain perso est un gros bourrin c'était quoi le clan au verbe bourrin et de cheater le lièvre c'est ça ouais cool donc ouais en fait je lui laisse le temps de revenir au camp genre une heure un truc comme ça après la discussion et après je vais descendre d'accord en gros je lui laisse le temps de réfléchir et de faire demi-tour s'il avait l'intention d'avouer ses fautes tu vois d'accord voilà voilà ou là t'as Oubi qui prépare son truc non 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 ça je suis prêt mais euh c'est encore mieux ah oui ok donc tu fais le trajet fais moi un jet de perception s'il te plaît la flèche flèche c'est fini je savais que c'était une mauvaise idée pourquoi j'écoute toujours à Kodo quand il y a des idées euh oui pourquoi ND 31 j'ai euh ok donc d'accord je crame un point de gilet parce que je suis pas comme ça je serre les fesses et je pleure oh GG joli j'évite un piège allez tu continues à avancer tu continues à avancer euh et tu es arrivé au port du campan évidemment quand tu t'es approché du campan t'as pas mal de soldats qui se sont mis en ligne devant toi pour t'empêcher de rentrer euh et qui t'attendent avec des lances il y arrive tu t'es vu vraiment empêcher la magistrature d'ivoire de faire son travail un des des soldats qui dit nous pensions que ne pensez pas mênez moi vos chefs non nous pensions Bayoshi Takedashi-sama que vous étiez là en tant que ami d'Akodo-e-chi-sama et non en tant que magistrat d'ivoire je suis à cet instant précis présent en tant que magistrat d'ivoire j'ai assisté à des choses qui nécessitent que ma charge soit prioritaire sur tout autre chose et je souhaiterais en discuter avec votre commandant ainsi que les samouraïs présents c'est un samouraï à qui je parle ? oui il va te dire de rester ici il va te dire de rester ici et qu'ils vont vous le chercher il a déjà été appelé au début je croyais que c'était un simple trophion en fait que je parlais c'est pour ça que j'ai répondu ça mais donc au bout de quelques minutes t'arrives Kila est en arme tu es venu en arme toi aussi ou pas ? je suis venu avec tous mes mods et trucs de magistrats d'ivoire je suis avec mon wakizashi et je fais en sorte je suis en arme mais sur mon armure j'ai mis en évidence mon emblème de magistrats tu dis ça c'est un truc qui peut te provoquer en duel c'est pour ça qu'il faudrait c'est pour savoir si lui fait une faute étiquette s'il se pointe avec son katana ou pas ouais bah là je suis en tant que magistrat du coup en tant que magistrat c'est normal d'être en est-ce que toi t'as un odashi ? hein ? t'as un odashi tu l'as ou pas ? mon odashi c'est pas censé être le représentant de mon statut non c'est ton wakizashi ça ah je confonds toujours euh bah oui ce sont mes armes normales de magistrats d'ivoire ok et donc les autres vous êtes resté au campement ou vous êtes derrière lui ? non moi je lui ai demandé d'y aller tout seul ouais moi je suis resté au campement sur la technique à la limite Ikoma peut venir Ikoma peut venir c'est le magistrat d'ivoire d'accord Ikoma est venu et du coup je lui demande de mettre en évidence son symbole de magistrat d'ivoire magistrate d'ivoire ouais pas de souci ouais bah du coup tu es devant Edoji Senshi Edoji Senshi je vous demande de me suivre à seconde cité pour quel motif ? association avec un maotsukai juridiction juridiction de la magistrature d'ivoire pour association avec un maotsukai et renégat du clan de l'araignée quand voulez-vous partir ? je ne... demain matin à l'aube le temps de préparer ses affaires je pense c'est un truc comme ça c'est ça c'est ça c'est je... pour règle d'or de toujours laisser aux gens le temps de se préparer je souhaite donc vous partir lorsque vos affaires seront réglées lorsque vous aurez transmis votre commandement à qui de droit très bien nous partirons demain matin bon bien nous partirons demain matin le fait qu'il conteste pas c'est mauvais signe c'est moi un jeune intuité c'est ce que j'étais en train de me dire aussi à mon avis tu vas pas arriver vivant le debout tu vas avoir un accident encore des routes ou trois archers qui sont sur la route mon cheval aura trébuché sur une pierre et malheureusement ça tombera dans le ravin je recrame un point de... avec l'actu on va faire du it ce soir il commence à 32 plus 1 G c'est pas pareil par contre je vois plus les G de D c'est bizarre ça le sourire moi je vois que mes G de D mais je sais pas si vous en avez fait moi j'ai vu que t'as fait 31 tous mis bien à jour la version 10 ouais 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 moi j'ai un cc que t'as mis sur 3box non il a en ok t'as fait un G ou pas non évidemment putain sans déconner attends il est un plus 4 et Shuba il a pas un plus quelque chose avec son honneur ou je sais pas quoi quel band de pute c'est assez gru je vais bientôt faire un nouveau perso non il a l'air saucer et honnête c'est tout tu rentres au fort y'a pas de plus et si tu nous décris ce qu'il s'est passé Shinjo et moi on se regarde on dit ok on double la garde et on se prépare à un asso bah oui je vous mets au courant par contre je vous mets au courant aussi des pièges qu'il y a sur le chemin ou alors il compte se barrer avant la nuit ça coûterait il se barre alors que j'ai parlé devant autant de gens du fait de l'arrêter non mais là tu découvres que tous ses officiers supérieurs sont membres aussi des Maotsukai et puis là ils commencent à invoquer une armée de zombies et c'est foutu bon allez je me disais aussi c'était trop simple comme plan et du coup on se fait enculer à sec encore bon par contre moi je prévois une attaque pendant la nuit enfin le reste de la journée et le lendemain toute la journée alors justement tu prévois une attaque tu fais comment pour la prévoir ? bah déjà ce que je prévois c'est que j'imagine les différentes possibilités d'attaque qu'il pourrait le faire selon ce que m'a décrit Bayoshi sur qui il y avait le lendemain etc ce qu'il a pu voir ce qu'il y avait du matériel ensuite sachant qu'il y avait aussi des Shugenja qui entre autres sont capables de faire se lever de la brume voilà donc je je mets mes sentinelles afin de réveiller de mettre au point on va dire tout signe suspect du style ah tiens il y a de la pluie et je je mets en alerte tous les hommes avec des tours de garde enfin avec si tu veux des en gros ils restent équipés pour le combat mais ils font des pauses enfin tu vois ce que je veux dire c'est que certains sont on va dire actifs ils surveillent d'autres ils attendent ils se reposent pour pas être mort quand on sonne le clairon je sais pas si je peux te faire une proposition vas-y je fais en sorte que les troupes visibles ne changent pas le nombre tu veux dire le nombre il faut qu'ils aient l'impression qu'on s'attend à rien voilà mais à l'intérieur caché en fait je laisse les hommes en dessous tranquille mais pas mais prêt au combat tu vois un peu comme s'ils s'attendaient le combat un truc qui est inquiétant c'est qu'on a jamais vu quoi que ce soit permettant de savoir qu'ils avaient mis des pièges aussi près les mecs qui les ont creusés la nuit c'est tout c'est moi particulièrement choquant le piège ou ce que tu as identifié était relativement proche de leur camp d'accord il n'était pas à la sortie de ton mur clairement non pourquoi ils sont si parano par rapport à l'idée que des gens puissent sortir de ce camp ben voilà donc du coup je prépare en fait les hommes qui se sentent prêts à une attaque pour qu'il y ait une certaine tension mais qu'ils se reposent physiquement mais pas qu'ils soient en train de déconner ils se bourrer la gueule mais un peu une attente sur le mur enfin je ne sais pas trop comment le décrire voilà alors la question moi qui m'importe c'est qui tu autorises à dormir et qui tu autorises à enfin qui tu demandes de rester éveillé qui commande pendant cette nuit est-ce que c'est toi en personne est-ce que tu vas déléguer pour te laisser attendre pour dormir etc etc c'est ça aussi ben à vrai dire je vais m'occuper de je la question c'est est-ce qu'on te réveille si ah oui on me réveille direct même si c'est gérable ah bah si c'est une attaque on me réveille on me dit pas non non on me dit qu'il y a des signes suspects il y a l'ICOMA qui est là aussi et alors comment clairement en termes de stratégie militaire l'ICOMA est pas forcément la meilleure en termes d'art de la guerre ok elle elle sait se débrouiller toute seule elle sait faire de la guérilla elle est efficace toute seule mais commander c'est pas son délire c'est clairement pas son délire le mari de Shinjo est pas mal d'accord ouais Bayoshi Takoyashi commence à être à niveau ouais puis Shinjo est correct Shinjo non Shinjo il a doué son combat Shinjo en art de la guerre c'est moins mal que Bayoshi quand même je pense je nous fais faire les 3-8 dans l'idée tous les 3 sachant que s'il y a un truc moi on me réveille direct pour prendre le commandement principal on va dire dans l'idée mais voilà je leur ai expliqué enfin à tous les différentes possibilités que j'imaginais comme plan de bataille qui pouvait avoir lieu et je fais tourner c'est pas vraiment dormir dormir c'est se reposer voilà c'est pas 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 on peut te réveiller très vite on est en armure à côté enfin tu vois dans les 10 minutes t'es sur le mur tu commences à mettre en place ton petit groupe et tu vas te reposer après avoir donné tout ça et très rapidement on t'appelle ouais pas de problème et donc vous tous vous voyez que le camp est attaqué par des flèches enflammées ok on envoie les onyers attaquer l'ennemi et des flèches enfin c'est plutôt des volets de flèches il y a tant de temps des flèches enflammées et des flèches un peu rigolotes mais voilà c'est de nuit ou de jour c'est c'est de nuit c'est entre les deux c'est au crépuscule quoi il va faire il fait bien sombre quand même et donc les flèches enflammées servent plutôt d'éclairage en fait ouais ouais je pense bien ça fout une pagaille quand même assez monstrueuse puisqu'ils arrivent à toucher à l'intérieur de la cour là où il y a les tentes de vos et de vos et de vos soldats de quelques rodines et tout parce qu'il n'y a pas de la place de tout le monde dans les trucs et donc voilà ça fait de la fumée il faut les teindre vous avez prévu un petit peu le coup quand même oui évidemment mais le truc c'est que les gens qui essaient d'éteindre se prennent les flèches aussi quoi donc du coup c'est pas évident le problème c'est que t'ordonnes une riposte mais tu vois que Seito qui est sur la muraille avec les archers mentes ouais ben t'offensine qu'ils sont pas à porter ouais ils sont boostés par les maotsukai euh les shogunja ouais ah du coup j'essaye de faire en sorte de protéger le plus possible à l'intérieur ou contre les murs afin que les flèches on va dire tirent dans le vide quoi quand ils auront tiré pas mal de flèches de salle de chef ils vont finir par avancer donc j'essaye d'éviter les pertes inutiles ok euh c'est à dire faire en sorte que le feu ne touche pas les zones sensibles s'il y a du feu euh mais voilà les gens restent bloqués euh pas au milieu de la cour pour se prendre une flèche dans la gueule tu sais quoi tu dois en profiter justement pour euh décharger en fait tout ce qui est euh vital pour nous du truc et laisser les temps de cramer quoi par exemple oui tout à fait ça peut être un bon plan pour lui faire croire dans la merde justement ouais alors la question c'est c'est aux archers qui sont sur les murailles parce que grosso modo quand les flèches ont commencé à tomber il y a des renines qui sont spontanément ont pris leurs arcs et sont allés sur le mur pour aider euh est-ce que tu leur ordonnes euh des trucs particuliers ou pas euh oui ils sont ils reçoivent aussi des flèches ah oui en fait je laisse juste des sentinelles euh et je demande en fait que tous soient couverts cachés genre avec un truc sur la gueule pour se protéger ou un truc comme ça et je veux juste quelques sentinelles pour me déclarer en fait vraiment quand est-ce qu'ils ah ça y est j'envoie ils sont à portée ils avancent pour pouvoir là à ce moment là ouvrir le feu mais je veux pas juste qu'ils se fassent des couilles t'as pas de temps qui dégâts tu les fous juste le long du mur en bas au pied du mur le long à l'intérieur bien sûr ouais bien sûr mais il en faut quelques-uns au-dessus un peu protégés parce qu'ils ont une meilleure vue ouais mais il faut faut que t'en profiter pour dégagner un petit peu ton mur tu fais les mecs tu les fais juste descendre en bas du mur juste pour montrer pour l'effet de panique c'est ah mince il y a le feu dans le camp et tout faut aider ouais c'est une bonne idée c'est-à-dire faire croire qu'en fait on a perdu des troupes ouais bah je l'ai fait descendre et par contre j'essaye si on a des points d'observation peut-être dans le donjon ou un truc comme ça ouais le point le plus haut c'est-à-dire le taux qu'on a pas réparé du donjon on a vu sur toute la vallée là-haut on va essayer de voir si on peut on peut avoir une information sur l'avance alors moi j'aurais juste une proposition donc laisser cramer les trucs et se préparer à les jeter de l'autre côté du mur bah les tentes ne va que ça de le balancer quoi ouais c'est plus ça que ça va être chaud on risque de se brûler ou de perdre du temps parce qu'ils tirent des flèches ils tirent des flèches en continu ouais je sais ouais mais du coup mais en fait je veux qu'ils arrêtent de tirer des flèches parce qu'ils vont en fait envoyer la charge donc du coup ils vont pas tirer sur leur propre zone alors vous allez me faire un petit jet de perception s'il vous plaît messieurs perception pure ouais je considère que vous êtes vous êtes en train d'observer de voir où est-ce qu'ils en sont où sont les hommes 26 pour moi non alors Shinjo Ziya a un peu trop bien appliqué la règle du planquez-vous dans le mur j'ai même mis la tête dedans mon homme qui est en train de se préparer pour la baston et tout c'est magnifique j'ai mal j'ai encore mal pourrais-tu fermer un peu la bouche tu baves attends tu rigoles avec son physique de bourrin il doit être presque en forme ok si quelqu'un a vu c'est Shuba ouais donc c'est un peu la panique quand même vous avez un peu de mal à gérer les quelques émimes paysans ouais mais tant mieux sinon des espions ça fait vrai comme ça ça fout un peu la la panique et Bayouchi se prend un sort de mao dans la gueule non tu vois que le 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 drapeau ouais le drapeau a disparu je préviens je préviens Kodo ok là tu me vois le je vais considérer que vous êtes pas forcément à proximité et que si tu veux le prévenir ça va te demander de traverser le camp mais pour moi alors je vous explique le truc c'est pour moi le le drapeau était en plein centre du du fort mais côté muraille tu vois il était derrière la porte de la muraille c'est pareil accroché une espèce de 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 pour montrer à tout le monde que vous avez réussi à l'obtenir et que pour les encourager pour leur pour leur dire voilà ce qu'on a déjà réussi à faire et donc il était au vu de tout le monde mais il a disparu alors t'as regardé et tu t'es rendu compte qu'il avait disparu tu sais pas s'il a disparu il y a 30 secondes ou il y a 5-10 minutes ou peut-être un petit peu plus là ça fait ça fait bien 20 minutes que les tirs ont commencé alors là j'ai aucune idée de quoi faire essaye de toucher le mur pour voir si c'est pas un sort d'illusion ouais bah oui je vais essayer de voir si toucher le drapeau tout ça s'il est présent alors ouais tu peux t'y approcher effectivement non tu ne sens rien tu vois qu'il y a des il y a des traces de pas dans la boue je suis les traces alors je préviens tous ceux qui sont à proximité il y a des traces à proximité du comment dire on a à proximité de la muraille mais bon très rapidement quand on va à l'intérieur de la muraille enfin du fort la terre est moins moins meuble et donc du coup on les voit moins il y en a beaucoup plus parce qu'il y a déjà on conclut pour être à 1900 000 cependant tu vas me faire un petit jet non non d'abord ils t'attaquent ils ont envoyé des ninjas ces enfoirés ouais je ne sais pas du tout les grues ont envoyé des ninjas pour un scorpion je comprends qu'ils soient choqués je suis désolé mais je suis pas prêt d'arrêter avec les grues c'est des putes sérieusement avec tous les gens à qui j'ai joué à l'aide 5R ils ont tous le même avis j'ai jamais vu quelqu'un dire les grues c'est direct c'est super sympa ils sont supposés être honorables mais en fait c'est juste un troupeau de putes alors évidemment vu qu'on s'attendait je suis armé et tout ça oui oui t'as même une armure t'as tout ce qu'il te faut ouais oui 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 t'as ton armure c'est ça putain 9,8,8,8,8 il te touche ça est 33 je pense ben écoute ND actuel c'est 30 ah mais plus l'armure t'as pas eu un plus 5 ça compte pas au ND ah bah si si mais c'est 25 ça doit compter ah merde et son école lui donne pas un peu plus ou un truc comme ça non au moins tu vas pouvoir dire je l'ai trouvé aïe il a mis sa deck dans l'épaule je vais rouler ninja surtout et du coup ben il va taper et il va faire des dommages tout à fait alors c'est un est-ce que c'est un individu humanoïde ou est-ce que c'est un ours non 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 c'est un un ours c'est un ninja classique mais le problème c'est que il a des dagues empoisonné c'est un truc quoi ouais bah c'est une pute quoi vrai mais non oh la la mais c'est lui tout de suite on critique c'est PNJ il fait juste son boulot le mec là c'est bon alors que je réfléchisse il va avoir tac 7 8 18 points de dommage par contre ta réduction d'armure ne marche pas il a qu'une action il n'en a pas deux peut-être non il n'en a qu'une il a tapé à l'endroit où ton armure ne protège rien instinctivement et il est tu vois donc c'est un samouraï classique qui est déguisé un petit peu en run-in classique bien que en détail tu vas voir qu'il y a un il y a un logo enfin un mode grue faut avec le bordel qu'il y a en ce moment la fumée le machin le truc clairement ça se voit pas par contre ce qui m'inquiète c'est comment comment il a pu rentrer bah les chougans de l'air on l'a peut-être fait voler les lévitations tout à fait je crame mon dernier point de vide pour annuler 10 points de dégâts et du coup ça me fait 5 de dégâts ouais non ça te fait 8 ton armure ne marche pas il est passé entre les mains ah pardon oui je suis con non désolé je vais me bugger non fatigué hop tout à fait alors bon bah je suppose qu'on fait initiative là c'est ça ouais oui t'es où ah j'ai pas mis ma souris deux écrans c'est bien mais parfois ça fout le voir 38 oh la vache bon est-ce que j'ai le temps de hurler ninja en fait oui mais au milieu de tous ceux qui crient qui crient feu voilà ça fait 20 minutes qu'il crie feu ça va 43 il te touche il va envoyer des dommages 43 18 10 g4 oh mais t'es la vache il te fait 18 et donc tu prends 18 tu redépenses un point de vide bah tu reprends 8 encore donc tu prends 18 et après bah non bah en fait je sais pas si j'ai eu le temps de faire repopper un point de vide depuis l'après-midi ou pas sinon il m'en rasse demain ou pas attends tu veux dire que c'était juste pour le coup du ninja parce que bon c'était pas ça sert à moi ça aurait plus Shinjo qui aurait réussi le jeu c'est lui ou c'était moi j'ai plus 5 à tout le jeu bon bah écoute moi je vais faire simple je vais faire deux attaques au katana et puis pendant ta gueule ça marche onodachi tu veux dire je sais pas si je peux attaquer onodachi dans le muraille je sais pas sinon oui j'attaque au nodachi évidemment mais j'ai un doute par rapport à la taille du couloir ND35 d'accord mais nodachi ou katana comme tu veux j'aime pas ça comme tu veux ça fait beaucoup non mais ça veut dire que la situation te gêne pas ouais pour moi pour moi y'a pas de y'a pas de situation ok et du coup j'ai le S parce que j'ai nodachi et katana aussi en kai tout à fait en kajout c'est ça tout à fait j'y ai pensé je pense que je touche ah la vache oui oui tu touches allez fais du mal 21.5 ouais ah il allait mal ouais comme il dit ça ouais putain mais 21 moi je le fais pas bah 21 en besoin du g3 c'est pas énorme énorme c'est pas mal mais c'est pas énorme moi je fais du g2 ouais mais c'est onodachi remets lui la même belle du coup faut que je regarde pendant les temps lui il a une armure donc il va enlever 3 euh je dis c'est 18 il va enlever et puis il a un point de vie ah merde euh oui non de toute façon ça changera voilà il a eu il a pris 8 points deuxième attaque qui se coule ouais donc la même 38 touche ouais touche donc le malus c'était bien appliqué lol euh ben du coup 34 de dégâts ouf ouais 2 disques ont explosé ouais là ça va piquer ouais est-ce qu'il se prend 33 euh alors tu vas tu vas bien le blesser là quand même tu vas alors alors du coup il essaye de s'enfuir bah moi je lui fais du jiu jitsu et j'essaie de l'empêcher de s'enfuir l'initiative ah non ouais mais il est ninja il y a peut-être des mecs maintenant qui foncent un peu dessus aussi euh oui 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 non mais ça c'est pas un souci mais le truc c'est que bah déjà il va faire un jeu de discrétion euh il a pas perdu le le tabard enfin le tabard le drapeau il l'a toujours avec lui ouais il avait peut-être lui il a pas lui il a pas oh putain ils étaient plusieurs en plus oh super on va récupérer le drapeau je l'ai dit du coup ça veut dire qu'on peut les suivre et attaquer à leur suite voilà ah il vous attendrait donc en fait bah tu vas me jeter un jeu de perception il faut que tu dépasses 48 pour voir où il est parti ah la vache mais enquête ça peut aider ou pas en fait enquête ça peut t'aider mais ça va prendre du temps d'accord là c'est vraiment de la perception parce que c'est je suis pas d'accord il a pas des malus avec tout ce qu'il s'est pris comme dégâts ah ouais ah si effectivement effectivement je l'ai oublié parce que là t'as un disque qui a explosé trois fois si 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 tu vas le tu vas le voir effectivement cependant tu vas pouvoir lui donner la poursuite tu vas pouvoir lui donner la poursuite ça c'est déjà pas mal pas mal c'est déjà bien maintenant que je réfléchisse on va faire un jeu d'athlétisme il y a des chances que tu gagnes quand même parce que ça faut pas non plus quoi que ouais à mon avis tu vas le rappeler en athlétisme il a combien de rappeler ok tu l'as vu il a toujours un malus je te signale il s'est pris des putains de claques dans sa gueule mais c'est ridicule le pire c'est que vous avez fait les mêmes dés on a gardé exactement les mêmes dés tu mets la musique de Benin en fond ouais mais même avec le malus tu vas tu vas quand même il va quand même avoir un peu d'avance ce que tu vas pouvoir faire c'est ordonner à ce que à ce que des archers qui sont sur la muraille le flèche parce que lui il va avoir le temps de sortir grosso modo tu vas entendre un high mais est-ce qu'il est mort ou pas est-ce qu'il est tombé ou pas voilà et du coup j'arrive à voir par où il est rentré hein ? non là il est sorti par la muraille en fait il a monté l'escalier de la muraille il a jumpé il a sorti de l'autre côté ok ça déconner où est le runner ? bah écoute les grues je pense que c'est dans leur cul surtout dans leur tête beaucoup d'honneurs dans leur tête mais pas beaucoup dans le monde réel bizarrement quand les deux mecs se sont échappés bah les flèches se sont arrêtées on confirme définitivement que les grues n'ont aucune aucune hausse d'honneur ouais bah ils ont récupéré leur c'est exactement ce qu'agodeau leur a demandé leur armée ils sont pas pointés avec leur armée il y a deux pélos qui sont vus bah si leur armée est constituée ninja non non leur armée est juste constituée ninja c'est tout saloperie de meute de fer et donc très tranquillement vous allez finir par éterniser les incendies les machins et les trucs ça va aller vite là au petit matin vous allez identifier qu'il y a un run-in qui a été tué un autre ou un des là ? non on est votre niveau équipe on était hyper au taquet et on a perdu ils sont vraiment quand même meilleurs que nous allez vous avez pas mal de blessés allez vous avez un mort et 15 blessés ah ouais quand même 1 sur 30 gars dans les 15 il y a quand même pas mal de il y a pas mal des mimes il va y avoir synchronyme blessés les 10e mimes sont blessés et et voilà du coup c'est le matin j'ai encore l'impression de m'être fait violer pour l'UMJ j'ai d'accord quelque part tu viens de voler mercredi donc t'es consentant donc c'est pas du bien c'est ça le truc j'ai l'impression de m'être fait violer et en plus d'avoir tendu les fesses et mis un panneau entrer ici quoi c'est pas fini c'est pas fini mais vas-y continue ouais surtout qu'en plus toi t'es l'un le matin tu dois aller le chercher oui je suis blessé en plus tu vois c'est cool bref t'es gravement blessé ? non je suis déjà vraiment blessé ça va t'as déjà vécu pire quoi ouais mais attends on va aller le chercher ok tu sors tu avances tranquillement tu fais attention au piège évidemment parce que du coup toi aussi t'avais des malus en fait moi aussi j'avais un malus sur le 2RMUG que j'ai pas appliqué sur le 20 44 non 44 il l'avait mis si tu remarques bien il y avait le moins 5 et mis moi je le vois pas il l'a appliqué sur le lancé au dessus le 44 ah putain je suis sûr de l'avoir vu on sait aussi l'avoir appliqué au dessus moi c'est le 38 où je vois le moins 5 mais bon voilà ah si c'est normal parce que c'était les dégâts non c'était non le 44 c'était de la perception en fait c'est de la perception parce qu'effectivement 44 et lui 48 il a un malus un poil plus important que toi mais voilà tu gagnais peut-être juste de 1 tu vois donc c'était limite limite qui explique pourquoi il a eu le temps de barrer avant que tu le vois enfin il a pris un peu d'avance toujours est-il donc tu vas le chercher tu fais attention au piège tu arrives devant le fort et là on annonce qu'il est parti pendant la nuit non il est là il t'attend le biais ferme du côté tu vois un mec un peu blessé en fait il s'écarte et derrière lui tu vois apparaître Kakita Mito-Hime ça va oh le salaud te laisse pas démonter je ne me laisse pas démonter quelle c'est la c'est la magistrat d'Emerogne magistrat d'Emerogne ok serre les fesses je vais pas du tout à serrer les fesses moi ce que je suis en train de faire est parfaitement légal ah oui mais totalement t'es dans ton endroit en plus allez vas-y sauve-nous tous Kakita Mito-Hime et Sama c'est bonne nouvelle de vous voir ici vous allez pouvoir m'accompagner vous allez pouvoir m'accompagner afin de mener cet homme être jugé pour aller en association avec un maotsukai confirmé euh je vais dire à laquelle est-ce à tenter Kenshi-san qu'avez-vous à répondre à ces accusations il dit je suis coupable qui t'a mis remonté du coup elle te bah Yoshitaka il n'a pas besoin de le juger elle le prend elle le tue ah ouais direct ouais mais en même temps en faisant ça il me coupe l'herbe sous le pied et on enlève toute possibilité de négociation à l'aider ouais ouais et puis même ça veut dire que moi je suis encore plus dans la merde parce que Senshi n'était qu'un qu'un subalterne alors que je pensais qu'il était un peu plus lourd elle est magistrat d'émeraude elle l'a pris elle l'a fait c'est-à-dire terminé et le mec il s'attendait clairement il était au courant et il a eu un sourire parce qu'il sait qu'il nous a enculé en fait ah je l'ai pas vu venir le fait qu'elle soit là ah ça nous fout la merde et il ne porte pas de 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 mon gruge il est jugé en fait non ça veut dire qu'il s'est il a été fait ronine en fait parce que elle 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 te l'a dit elle a dit Kenji-san oui quand elle a traité de ronine euh san c'est pas forcément ronine c'est dire une personne inférieure elle a pas elle a pas dit des doji ah oui c'est vrai qu'elle a pas dit des doji c'est vrai que Oh la vache, hum. Oh le salaud. Dans la mort il a été... On s'est complètement fait enculer à sec. Comme prévu. Eh, tu vas peut-être te faire enculer, mais moi, c'est ma tête qui passe. Le plaisir n'est pas le même. Ah j'en connais un qui va demander en rire quand je vais lui raconter ça. Bah oui, t'imagines. Mais euh, ok, d'accord. Et en effet, on s'est complètement... On s'est complètement fait enculer à sec. Et en plus on a demandé... ...pour le faire. Alors, d'un point de vue politique... ...vis-à-vis des mentes et des autres clans... ...ça marchera encore, clairement. Oui, je pense bien. Vous avez encore des pistes à jouer là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Mais de toute façon... Euh... En fait, l'idée, c'est que j'avais prévu qu'il se fasse... ...qu'il se fasse rechanger de... ...qu'il se fasse relever de ses fonctions, vu la... ...la dérouille que vous lui avez mis à la partie suivante. Et que comme lui, c'était quand même le meilleur du coin... ...les grues, il fallait qu'il cherche encore quelqu'un de meilleur. Et donc, le quelqu'un de meilleur, c'est la magistrate des... ...démeraudes. C'est elle qui a envoyé des ninjas ? Putain ! Non, non, non. Elle, elle est arrivée ce matin. Ouais. Parce que lui, il savait qu'elle allait arriver à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'il a demandé à venir demain. Euh... ...de prendre le temps qu'il puisse réorganiser son... ...le commandement du camp après son départ. Ah non, ouais... Du coup, Yushin ne laissera plus jamais le temps avec qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Ah, je suis d'accord. Clairement, le... Alors, le jugement public... Euh... Ah, moi, je comptais pas particulièrement sur un jugement public. Oui. Je pensais surtout, euh... Primo, le retirer du combat. Et en plus, euh... Du coup, euh... Il commençait à mettre les grues dans l'embarras par rapport à d'autres clans, en fait. Parce que, clairement, tu vois, si t'avais, toi... Si t'avais demandé ce qu'il se fasse ses poucs, ou euh... Si t'avais, euh... Ordonné qu'il se... Enfin, il devait le pendre. Euh... T'aurais eu du mal. Parce que, un, t'es pas gru, et que du coup, les gens du campement euh... Euh... T'auraient pas suivi. Même... Même, voilà, même... Même si t'avais... T'étais dans ton endroit, euh... Même avec un jet de sincérité de la mort qui tue, euh... Ça aurait été très compliqué de les faire... De les faire aller contre leur commandant. Maintenant, elle, elle est grue, euh... Elle est magistrate d'Emeraude. C'est pas discutable, non mais... C'est clairement... Non mais j'ai bien compris, hein... Je... C'était film enjoué, on s'est fait culer à sec, donc... Fin de l'histoire. Par contre, euh... Ensuite à Koyashi-sama, euh... Euh... Voulez-vous euh... 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 Participer à... À la prise du fort, euh... Tenue par Akkodo Etchisama. Afin que la magistrature d'Ivoire, euh... Démontre son intérêt envers les lois de l'impératrice. La magistrature d'Ivoire, euh... A encore les moyens de démontrer son intérêt, euh... Envers les lois de l'impératrice. Même, euh... En mon absence. Euh... Je... Dois de mon côté, euh... Un rapport concernant l'enquête sur euh... Le mao qui a attaqué lors de la... Du mariage de la gouverneure et... Du fils de l'impératrice. Et au... L'araignée qu'ils ont perdu euh... Enfin, qu'ils ont... Que leur renégat a été arrêté. Très bien, faites-vous. Pas de ça, moi. Pas de ça, moi. Pas de ça, moi. Pas de ça, moi. Le... 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 Si tu reviens et que t'essayes à rentrer dans le fort, je t'explose. Voilà. Bon, ça en même temps, euh... Il y a pas de problème, hein. C'était évident, hein. Mais euh... Bah, c'était évident. Non, mais de toute façon, euh... Je voyais pas autant, hein. C'est euh... De toute façon, t'avais pris ton sac. Bah, ouais. J'avais pris de quoi le ramener officiellement, tu vois. Maintenant, euh... L'intérêt, c'est que je vais peut-être pouvoir revenir avec des menthes. Peut-être. Peut-être. Jamais. Ouais. Ouais. Et du coup, à Kodo et ici, depuis ta muraille, tu vois Vanoshi partir seul. Ah, ok. On va serrer les fesses, on se prépare à une attaque. Ah, 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 ah. Je vais partir, je lui demande si elle peut m'assurer que... Les grues qui patrouillent la route me laisseront libre passage sans... Elle te répond pas. Oh, alors ça, c'est fourbe. C'est... Un peu fils de pute, hein. Bah, ça, c'est clairement une insulte, hein. Si tu lui poses la question, c'est clairement une entente envers elle. Ah. Parce qu'elle t'a dit que tu pouvais partir, euh... D'accord. C'est sous-entendu le fait que tu seras pas embêté. Ok. Non, j'avais pas compris euh... D'accord, j'avais compris la deuxième partie. Moi, j'avais compris le côté menace, mais pas le côté euh... Il y aura pas de problème sur la route. Bah, oui. Il y a pas... Il y a... L'idée, c'est que si tu reviens, je te tape, mais si tu pars, t'es libre. Voilà. T'es libre de partir tranquillement, sereinement, mais... Faut ton temps, quoi. Oui, bah, de toute façon, j'ai pas... Clairement, tu vas être surveillé euh... Les... Les... Tranquillement, quoi. Ah, non. Mais euh... Justement, moi, ça m'arrange quelque part, parce que du coup, ça me permet de retourner à la seconde cité commencer à aller chercher les autres clans en mode euh... Au fait... Que pense le clan de euh... Le clan du lion de savoir que euh... Le commandant gru en charge de l'attaque euh... Contre un de leurs membres euh... Il était pas gru ? Il était associé avec... Il était gru au moment où il était associé avec la mao ? Oui, mais maintenant, il le renine et il est mort. Non, mais c'est plus certains clans comme euh... Qui ont un intérêt euh... Euh... Par exemple euh... Euh... Pour Karachi. Parce que de savoir ça, euh... Mao Tsukai, etc... Eux, eux, ils vont le garder, ils vont l'exploiter, hein... La menthe, surtout la menthe que tu vas prévenir. Oui. Euh... Kitsune et Deko aussi. Oui. Bon bah quand je pense à la menthe, je pense à elle. Oui. Ou en particulier. Enfin... Et en fait, je pensais pour euh... Pour la... Le... Pour les lions, je pensais plutôt que le fait que l'ambassadeur, vu son côté un peu ambigu de ses participations à tout ça, ça lui permettrait peut-être d'avoir une excuse quelconque, tu vois ? Ouais, ça va lui servir, ça pourrait lui servir à la cour, tu vois. Pour essayer de déstabiliser un peu les grus à la cour, mais voilà, ça va pas être non plus euh... L'extase totale, quoi. Ouais, ça, je vous dis tout. Parce que les grus, de toute façon euh... Elle va quand même te le dire euh... Elle va quand même te dire euh... Que... Que Kenshi-san était euh... Elle était envoyée ici parce qu'il avait posé pas mal de problèmes au clan de la grue euh... Euh... Agressif. Euh... Et qu'il avait euh... Vraiment joué avec les ordres qu'on lui avait donné. Et donc euh... bah euh... Grosso modo ça a pas plu et euh... Et euh... Et il a été euh... Muté à... Dans les colonies parce qu'on voulait pas l'avoir dans les pattes euh... Rokugan. Et donc il était déjà au sein du clan de la grue identifié comme euh... Et individu à problème. Après Kalani, je pense que ça a dû lui faire gagner des points encore. C'est un ordre euh... du coup clan mais euh... Alors ça elle... ça elle euh... Enfin je sais pas ce que toi tu lui dis à elle. Mais elle elle te le partage ça comme une information de magistrat magistrat. C'est clairement par courtoisie qu'elle le fait hein. Je me sens euh... très bien. Euh... D'accord bah du coup je lui explique euh... Je comprends euh... du coup euh... Que euh... Que sa participation à l'attaque de Kalani était alors euh... Un titre parfaitement individuel. Si on ressente. Ok. Donc tu prends la direction de euh... De seconde cité. De seconde cité. Dans la journée tu vas recevoir euh... Enfin la... la Kakita va se pointer à ton fort à Kodo. Oui. Pour officiellement t'informer qu'elle est maintenant en charge du camp. Euh... Et qu'elle renouvelle l'offre que le clan de la Grude a déjà fait. D'accord. Et que si tu veux le mettre en place euh... Enfin euh... ça peut le faire. Elle te propose aussi de régler ça en duel. Pour qu'il y ait qu'une seule... qu'un seul décès. Ok. Voilà. Bon. Clairement euh... Il faudra... Il faudra... Il faudra l'accord des démiots etc. Mais d'abord elle veut savoir si toi tu serais d'accord pour le faire. Et euh... Dans ce cas elle demandera euh... Elle fera parvenir les courriers. Pour que tu obtiennes l'accord de ton démiot à toi. Sachant que... Ouais. En tant que... Magistrat euh... D'Emeraude. Elle peut se substituer à ton euh... A ton euh... A ton euh... A ton démiot. Elle pourrait aller contre cette euh... Elle a... Elle a la possibilité de. Mais elle joue pas cette carte. Hum. Ah... Le problème c'est que... Je serais tenté d'accepter parce que ça réglerait bien le problème. Mais euh... J'ai l'impression que je vais me faire défoncer la gueule quoi qu'il arrive. Ah oui. Non. C'est clairement... Ouais. C'est une dueliste hors pair. Elle est euh... Elle est minimum en 6 hein. Donc euh... Ouais. C'est pour ça. Voilà. Il nous manque quelqu'un. Elle va faire défoncer hein. Si tu... Si tu... Si tu l'affrontes en... En duel de... De yaï. Par contre... En... En art de la guerre. Il y a de grande chance qu'elle soit à ton niveau. Ou... Enfin que voilà. Que vous jouez dans le même cours quoi. D'accord. Elle sera pas... Si elle est meilleure que toi elle sera pas beaucoup... Elle sera pas bien meilleure que toi. Elle sera pas largement meilleure que toi. Elle sera dans le même niveau. Toi t'es derrière une muraille. Elle elle est en plein champ. C'est euh... T'as des avantages stratégiques par rapport à elle. Donc euh... Tu peux jouer là dessus quoi. Ok. Ça va quand même pas être facile pour elle. Et de toute façon elle a pas les hommes pour euh... Enfin elle a les mêmes ressources que... Que des doji euh... Euh... Zenshin et... Feu. Par contre maintenant tu sais qu'ils ont des ninjas dans leur rang. Ouais. C'est pas des ninjas ! C'est des scouts. J'aurais quand même... Je lui ai quand même posé la question... Où était passé euh... Dadoji Senshi ? Hmm... Il a été euh... Exclu du clan de la gruche. Bon bah... Et de l'ordre céleste. Ok. Alors elle l'a pas vraiment exclu de l'ordre céleste. Elle l'a tué à coup de katana. Hein ? Oui. Oui. Mais d'ailleurs euh... Je... Si s'il était corrompu par la mao euh... Il est... Il sort de l'ordre céleste. Mais elle... Elle l'a tué par le... Par la... Par une lame. Mais... Elle ne lui a... Elle l'a pas autorisé à faire vincer beaucoup. Evidemment elle ne l'a pas attaqué Dodo non plus hein. Dans la scène euh... Je l'ai joué un peu rapidement mais euh... J'ai hésité à ce qu'elle leur donne qu'on le pende mais euh... Ok. Euh... Ouais... Donc après ça euh... Bah c'est à peu près tout. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour ce soir. Ça fait une bonne fin. Voilà. Bah du coup je pense que la semaine prochaine on essaiera de se baser sur Seconde Cité histoire de changer un petit peu avec le fort. Ouais. Très bonne idée. Voilà. Ouais ouais. Comme ça les ceux qui sont coincés au fort bah prendront notre petit perso euh... Présent sur place et puis euh... On se débrouillera quoi. Ok. Voili voilou. Bah j'espère que ça vous a plu. Ah ouais. Mais oui. Ouais à part euh... Le coup des ninjas ou là j'étais un peu dégoûté qu'on n'ait pas pu euh... Bien gérer. Et euh... Et euh... Et puis euh... Moi après l'autre c'était... J'aurais pas pensé que c'était aussi rapide euh... L'intervention euh... En laissant une journée je pensais pas que ça allait arriver aussi le jour en fait. Bah le truc c'est que c'est que ouais c'est que j'avais... Moi j'avais déjà pris la décision de le relever de ses fonctions euh... La dernière. Ouais mais entre euh... Ouais je pensais pas que vu comment il faut 15 jours pour aller à Porsy pour ça euh... Je pensais pas que là ça aurait été aussi rapide. Bah je... Ouais mais le truc c'est que c'est que... Un ils ont des choux genjas donc ils sont capables de... Leurs lignes de communication sont assez rapides. Euh... Euh... Deux vous aviez... Vous aviez là... Il y a maintenant euh... Presque trois semaines euh... Ou alors moi euh... Euh... Bien défoncer la base arrière qu'ils étaient en train de construire. Ouais. Donc euh... Voilà ça fait quand même beaucoup de... Beaucoup de pertes euh... Pour un commandant euh... Voilà. Sachant qu'en plus... Comme je vous l'ai dit il avait la réputation d'être un... Un vilain petit canard et il était surveillé de près. Voilà. Du coup ça fait que euh... Très rapidement euh... Euh... La... La magistrate qui est allée euh... Spontanément parce que euh... Parce que voilà quoi. Et voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a eu pas mal aussi euh... De jours qu'ils sont passés dans le... Depuis l'attaque et euh... De cavalerie et euh... Et euh... Ouais une bonne semaine. Facile. Voilà. Non mais bon. Pour moi euh... Bah Yoshi t'as réussi un objectif. Tu vas pouvoir rentrer à seconde cité. Ouais mais j'ai l'impression que ça va être juste encore la foire à l'enculade. Du coup euh... Je commence à me dire que c'était pas... Mourir euh... Au combat c'était peut-être le... Le moyen le moins le doux gros de mourir. Sur le trajet tu vas rencontrer euh... Euh... Ton frère... Et euh... Son épouse. C'est Kitsumai elle. C'est ça ? Ouais. Kitsumai ? Oui. Ton frère dit souvent il n'y a que Maï qui Maï. Mais euh... Mais euh... Kitsumai c'est la plus forte. Oui. Ah il a mis du temps à tomber amoureux d'elle parce que la moutarde... Oh la la ! Bah elle lui est montée la tête hein... Pour commencer euh... Au nez et puis après elle est plus haut quoi. Et bah ouais. Et en plus elle est jaune alors du coup euh... Voilà. Hein. Maï, jaune euh... C'est bon quoi. Et qu'est-ce qu'il raconte le frère ? Et bah euh... Lui pas grand chose mais sa femme un peu plus euh... Donc Kitsumai euh... Il faut l'arrêter. Devant son fort. Oui. Et du coup c'est ton frère qui dit euh... Pas de problème. Bon je m'en doute pas. Mais fiez-vous quand même. Ils sont des Shugenja. Et... Ils s'en servent. Bah euh... Il va te dire euh... Frère San. Euh... Je sais plus le... Le truc pour le frère mais euh... Il y a un mot particulier. Bonnie. Ouais j'ai des mots comme ça. Gun. Et euh... Il te dit euh... L'école euh... L'école Soshi est euh... Et pas ses maîtres dans l'art de... Comment dire ? Agir derrière un écran de fumée. Oui tout à fait je... Parlez. Je ne doute euh... Ni de vos compétences ni de l'école. Je tenais juste à... Vous avertir euh... Mais nous prenons... De la menace qu'ils présentent. Nous prenons bonne note de cette menace et euh... Pour information, le commandement de la troupe Gru a changé. C'était jusqu'à hier mené par Daidoji Senshi qui euh... Après une allégeance avec euh... Un maotsukai euh... Alors si... Si tu veux tu peux avoir la tête de... De... De Daidoji Senshi. Euh... Oui euh... Mais dans un truc où je ne tiens pas la main quoi. Enfin... Bah oui dans un panier à tête. Ouais. Par exemple. Une panier à tête. Oui. Bah c'est euh... C'était euh... Enfin... En Asie c'était assez courant en fait de ramener les têtes des euh... Des tués sur une mission de bataille. Puisqu'à la fin il faisait une euh... Il faisait la liste de tous les morts ennemis. Et euh... Et euh... Et euh... Et en fait tu ramenais toi ton... Les morts que tu avais fait. Si tu avais tué un général etc. T'étais récompensé. Et donc un... Un... Un budoka euh... Qui avait réussi à tuer le général ennemi. Bah il pouvait devenir samouraï. S'il ramenait la tête du général. D'accord. Et évidemment il fallait pas qu'il se fasse tuer pour qu'on récupère son putain. Et qu'un autre samouraï se fasse passer. Ou un autre budoka se fasse passer pour être la personne qui avait... Qui a tué ce général là. Voilà. Et en général on utilisait euh... Des prisonniers pour... Vérifier que... Que... Que c'était bien les bonnes personnes quoi. Qui avaient été tués. Parce que si tu mets le casque du général sur la tête d'un campain euh... Là c'est... Et que tu fais choper c'est pas bon pour ta gueule quoi. Voilà voilà. Non mais c'était cool le japon médiéval. Ouais ils sont délicats les gens. Bref euh... Donc euh... Je les avertis qu'ils sont euh... Que euh... Que euh... Enfin déjà Primo qu'il s'est associé avec un Moutsukai. Et deux yeux euh... Alors tu vois un peu de fureur dans les yeux de Kitsumai. Bon. Poker face hein. Mais euh... Quand je dis moi à Tsukai ? Ouais. Tsukai a été tué. En formation. Donc je lui confirme que c'est euh... L'araignée euh... Ronega qui est attaquée pendant le mariage. A la limite elle va quand même te claquer un sort de soin. Histoire de euh... Ouais j'vais bien j'vais bien j'vais bien j'vais bien j'vais bien. Et euh... Ouais. Bah elle va plus te soigner hein. On va pas s'emmerder hein. Et euh... L'autre truc dont je les avertis que c'est la magistrate d'Emeraude qui a pris le contrôle. À l'heure actuelle de euh... Qui mène les troupes eugrues. Ah ouais. C'est ce qui veut dire qu'elle a peut-être demandé une légion d'Emeraude. Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander cette information. Même euh... Non. J'ai pu partir mais euh... Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de rester des heures à lui poser des questions sur comment elle comptait mener son monde à soi. C'est... C'est du... Quelque chose à craindre étant donné qu'elle euh... Elle a dit clairement intervenir au nom de l'impératrice. Maintenant la question est euh... Comment convaincre l'impératrice de lever cet ordre ? Ok mais... Je suis sûr que vous vous rendrez... Que vous réaliserez ce défi sans aucun problème. Bah juste à gauche. C'est ça moi. Une question idiote euh... Tu laisses ta femme au fort ? Bah c'est pas comme si j'avais le choix en fait. Elle est pas partie avec toi euh... Après elle aurait pu partir avec moi je sais pas j'avoue que j'y ai pas du tout pensé sur le coup mais euh... Bah non elle serait partie avec toi tu serais pas revenu tout seul pour accompagner un prisonnier genre quand tu vas pisser... Ouais j'pensui. Surtout qu'elle est magistrate aussi donc euh... Du coup ce que je te propose c'est qu'on refasse la scène, tu n'es pas venu avec Ikomashika, tu es venu avec ta femme. C'est beau hein. Dans les faits. Et Ikomashika est toujours à l'intérieur du fort. Ouais. Ouais quelle chance pour nous. Je sais pas si vous y gagnez en termes de force de frappe. Oui vous avez quelqu'un de souillé à l'intérieur du fort c'est cool. A côté d'un endroit où il y avait un niaoni et d'un mec qui a un portail sur sa tronche qui mène à Ikido. Je pense que la situation est excellente mais euh... Oh c'est pas comme si oui hein. On a survécu à pire hein franchement hein. Ouais un peu plus un peu moins. T'as raison quand on est dans la merde la première des choses pour s'en sortir c'est de se lancer des défis. La situation est excellente, j'attaque hein. Comme on dit. Genre euh... Mon flanc gauche est enfoncé, euh... Mon flanc droit est exterminé, euh... Ma retraite est couplée. Mon avant est pas enfoncé, ouais. La situation est idéale, j'attaque. Hum. Oui. C'est une lettre de Monsieur Foch. C'est ça ? Enfin, de Maréchal Foch. Ouais. On en est à peu près à ce niveau là. Mais d'abord euh... J'ai des Mausuke dans mon équipe euh... Eu des temps de lancer l'assaut. Ha ha ha. Ah bah ça a été une très bonne partie pour moi en tout cas. Je me suis bien égalé. Connard ! On se vengera ! Oui mais quand ? J'en sais rien. Parce que chaque fois il nous l'a mis à l'envers. On se sent rien, à chaque fois on discute des idées devant lui, du coup il y retourne contre nous. J'en peux plus, on irait loin. Bah pour le coup, ça je l'avais déjà prévu donc euh... voilà. J'avoue que j'avais pas du tout prévu. Parce que de toute façon, moi je le savais que c'était euh... Que tous ces coups de pute c'était que l'affaire de J. Kenshin et donc euh... Euh... Senshin. Et que du coup le clan de la grue aurait aucun scrupule à le virer quoi. Y'a aucun doute quoi. Et c'est pour ça parce qu'en fait vous vous êtes jamais intéressé sur son histoire. Et euh... je vous en ai quand même communiqué un petit peu. Essayé. Mais euh... Mais voilà, il aurait fallu en fait essayer de... D'investiguer un petit peu plus sur son histoire et vous auriez compris peut-être que... S'il avait agi tout seul en fait. Non non, c'était une possibilité qu'on avait mais c'est juste que... Niveau timing on était assez limité. Oui. Non mais à la dernière cour que vous avez faite euh... Si vous étiez allé voir Dadoji Yuka et que vous lui avez posé la question de euh... Euh... Que pensez-vous de Dadoji Senshi ? Euh... Elle aurait fait euh... Elle aurait fait euh... Un truc euh... Une réponse en bois en premier. Vous auriez titillé un petit peu derrière. Vous... Vous auriez mis l'hypothèse que... Vous pensez qu'il est peut-être mêlé à des affaires un peu louches. Elle vous aurait dit euh... Et que c'est que c'était un client difficile quoi. Ouais. Ouais mais j'avoue qu'on a été euh... Après voilà vous avez euh... Il y a à la dernière cour on avait aussi un peu autre chose à faire. Sauvez nos fesses. Certes. Certes. Mais euh... Il faut pas hésiter à essayer d'attaquer quand même. Parce que euh... Même à la cour ça peut aider parce que... Si vous vous attaquez... Bah vous allez tourner attention sur la personne que vous attaquez. Et donc du coup ça peut dégager la pression sur vous. C'est un peu une hypothèse quoi. Une possibilité. Voilà. Enfin ne pensez pas que vous êtes euh... Les pires joueurs dans le 5R du monde hein. C'est pas vrai. Non vous avez juste un MJ badass. Voilà c'est tout. J'adore. En fait il nous dit juste... Vous êtes mauvais mais vous êtes pas les pires. Mais en même temps vous êtes face à... The over MJ badass euh... Vous avez aucune chance. Non vous avez pas aucune chance. Clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. Vous en avez eu. Vous en avez raté. Vous en aurez d'autres. J'espère que vous allez les avoir quoi. Vous en avez en cours euh... Et sur lesquels vous êtes en... En... En bon chemin je dirais. Donc euh... Donc ça va. Voilà. La semaine dernière euh... L'attaque euh... L'attaque euh... L'attaque du... Du... Du campement euh... Ça a scellé le sort de euh... De... Deuxi euh... Parce que clairement si vous aviez joué la montre. Je... Je l'aurais fait arriver. Et des logiques. Genshin aurait été envoyé euh... Euh... A euh... A euh... A euh... Tranquille là. A gérer sa petite vivile. Et puis euh... Il aurait fait chier plus. Il aurait fait chier plus personne quoi. Donc du coup voilà. Vous avez quand même réussi des choses. Ouais. Mais c'est pas avantageux pour nous pour l'instant. Ouiiii... Oh... Tout de suite ça. Non. Faux. C'est pas avantageux pour vous. Moi je m'en suis sorti. Ha 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 ha. Shinjo si elle veut s'en sortir. Elle a juste à sortir du camp. Ouais. Si je veux m'en sortir. Si je veux m'en sortir. Il faut juste qu'elle soit tuée pendant la bataille. Ah oui c'est pas faux. Ouais. Ça c'est vrai qu'il y a un problème avec euh... Ton mari. J'avais oublié ce petit détail. Je vais arrêter les enregistrements du coup. Au revoir aux gens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.